Bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Je vais vous présenter mon travail qui date de septembre 2016 pour répondre à la présidente du jury. Je vais vous parler d'apprentissage de représentation en utilisant des réseaux de neurones et du transport optimal. Ces termes sont un peu barbares, mais on va les expliquer doucement tout au long de l'exposé. Nous sommes à la croisée des chemins entre les mathématiques et l'informatique. Et on parle d'une discipline qui a un nom parfois un peu commercial qui est l'intelligence artificielle. Donc on parle de la faculté pour une machine d'acquérir une compétence non pas en lui explicitant pas à pas les étapes, mais à travers les données. Donc c'est pour ça qu'on dit que ces systèmes sont dits intelligents. L'exposé dont je vais vous parler va porter l'attention sur la notion de représentation à travers plusieurs applications. Je vais commencer en introduction par rappeler quelques enjeux. Ensuite, je vais parler de quelques-unes de mes contributions en ayant un intérêt tout particulier à un des morceaux. Les deux autres, je vais plutôt les survoler. Je vais parler plutôt de clustering. On va avoir la gentillesse d'éteindre un peu les téléphones, s'il vous plaît. Et du coup, à travers ces trois applications, on va insister notamment sur le clustering. Donc en français, le clustering, on peut parler de partitionnement, de segmentation. Le terme de classification d'une supervisée existe aussi, mais enfin, en vrai français, ce que ça veut dire, c'est qu'on va prendre des données, on va en faire des groupes. Donc je vais essentiellement parler de ça aujourd'hui. Et très peu des deux autres applications pour la prédiction avec incertitude, et essayer d'évaluer l'importance des coordonnées. Et à la fin, on verra en conclusion quel était le fil rouge au sujet de la représentation. Ok, donc le clustering. Donc j'ai dit en français, c'est faire des groupes. Il y a trois applications que je crois un petit peu connaître pour les avoir étudiées. La notion en marketing est appliquée. On parle de segmentation marketing d'ailleurs, c'est le même mot, bizarrement, qu'en français. Donc on a plein de clients, par exemple chez oscaro.com, et on essaye de faire des groupes parmi ces clients. Pourquoi c'est utile ? Parce que quand on a vraiment beaucoup de gens, beaucoup de points, beaucoup d'individus, beaucoup de clients, beaucoup de gènes, beaucoup de ce que vous voulez, c'est mieux de faire des groupes pour que notre intelligence humaine puisse les analyser. C'est un outil pour les êtres humains en réalité. Donc on fait des groupes pour mieux comprendre les données. Par exemple en marketing. On a aussi ça en génétique. Donc j'ai eu le privilège de travailler avec des gens comme Antoine Chambaz, Olivier Boisiz et Yen, pour justement essayer de comprendre les implications de ce genre de travaux à la génétique. Enfin, à travers une collaboration entre Xbrain et oscaro, j'ai mené un stage pendant mon doctorat au sujet du texte. Donc effectivement, si on a une quantité de textes considérable, comme celle du web, faire des groupes, c'est quand même pas mal. Donc à chaque fois, les notions de groupe, de faire des groupes, alors qu'on n'a pas vraiment autre chose comme données que les données elles-mêmes, c'est un sujet important. Ensuite, dans un deuxième chapitre, j'ai essayé d'aborder la notion d'incertitude dans des prédictions. Donc il y a trois applications dont j'aime bien parler. La première, médicale. Donc il ne s'agit non pas de remplacer les radiologues ou les médecins, mais de les aider. Par exemple, en superposant alors clichés médicaux, donc là on ne voit pas très bien, mais normalement il y a un cliché médical de cerveau, et par-dessus on peut mettre une zone d'intérêt, par exemple une tumeur, enfin en tout cas une probabilité d'être une tumeur, pour essayer d'aider les médecins. Ensuite, il y a aussi les annotations. Il y a beaucoup d'entreprises en France qui s'intéressent à l'annotation des données, parce qu'elles veulent faire de l'IA, mais c'est somme toute un domaine où les données sont reines. Mauvaise donnée, mauvais algorithme. Donc en fait, essayer d'utiliser l'incertitude pour choisir les meilleures données à annoter humainement, c'est une bonne idée. Au lieu de tout annoter comme des bourrins, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'incertitude pour annoter manuellement que certaines données qui sont jugées incertaines, parce qu'elles sont porteuses d'informations. Et enfin, j'ai eu la chance de collaborer un petit peu avec Astrid, Merkling, en robotique, parce que l'incertitude peut aussi guider la notion d'exploration. Demander à un robot, en simulation, d'aller là où il ne sait pas, apparemment, est une bonne idée. Donc dans ces trois applications, on parle d'incertitude à chaque fois. La troisième contribution qu'on a essayé d'établir, mais là, ce n'est pas vraiment une contribution, ce n'est pas non plus vraiment un chapitre, c'est quelque chose d'un peu prospectif, un peu exploratoire. On a des données, et on veut savoir qu'est-ce qui fait la nature profonde de chacune de ces données. Par exemple, dans cette image, dans l'exemple, qu'est-ce qui fait que cette image est un chien ? Donc on a un tas d'images de chiens, on essaie de voir vraiment quelles sont les coordonnées qui sont plus importantes que les autres. Donc il y a plusieurs applications. L'analyse des données en très grande dimension, on parle d'un génétique. Un être humain, c'est un co-génétique de 1 teraoctet, donc c'est considérable. Peut-être qu'il y a des informations qui sont peut-être plus importantes que d'autres, selon les applications. Et évidemment, la notion d'essayer de retrouver l'information. Le fameux problème, de retrouver l'aiguille dans une botte de foin. Toujours la même chose, on a beaucoup de points, et on sait. Peut-être qu'en regardant que quelques dimensions, ça va aller plus vite qu'on s'y a les regarder toutes. Donc à chaque fois, je me suis posé la question de comment je représente les données. Si on voit les choses de manière presque philosophique, il y a un grand statisticien qui s'appelle Georges Box, qui a déclaré que tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. C'est une très jolie phrase, parce qu'effectivement, la modélisation, comment vous voyez le monde, détermine à peu près tout. Et finalement, l'arbitre n'est plus vraiment la vérité, c'est qu'est-ce que vous en faites, finalement. Bon, trêve de philosophie. Dans mon cas, il s'agit de représenter les données. Donc pour le clustering, c'est essayer de les mettre en groupe. Pour l'incertitude, comment je représente l'incertitude d'elle-même ? Quels outils mathématiques que je vais utiliser pour la représenter ? Et enfin, quelles sont les coordonnées importantes dans un problème ? C'est aussi encore un problème de représentation, puisqu'on peut éliminer les autres coordonnées. Donc ça change notre lentille quand on regarde le monde. Le plan de ce doctorat est articulé autour de plusieurs problèmes. Là, encore une fois, je vais beaucoup plus parler du clustering que des autres sujets que j'ai abordés pendant ma thèse. Pour le clustering, je vais d'abord dire que c'est un problème qui est difficile. C'est pas la flagronerie. C'est difficile en pratique et c'est difficile pour des raisons théoriques. Il y a même des théorèmes qu'on va regarder ensemble qui montrent qu'en fait, c'est pas une bonne idée. C'est un problème qui est trop difficile. On dit que c'est un problème qui est mal posé. Mal posé, ça veut dire qu'on ne pourrait pas vraiment avoir une façon objective de voir si ça a bien marché ou pas. Bon, il y a des choses un peu plus barbares au niveau de Adamar, mais bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Pour pouvoir faire ça, je vais invoquer plusieurs acteurs. Le premier acteur, c'est l'auto-encodeur. Le deuxième, c'est le transport optimal. Et le troisième, c'est un peu un mix des deux. Je vais faire un GAN, donc je vous dirai tout à l'heure ce que c'est, basé sur le transport optimal dit de Wasserstein. Maintenant que les acteurs sont en scène, je vais pouvoir les mettre en scène à travers deux algorithmes qui sont deux contributions. Le premier est génératif pour faire des groupes et le deuxième est discriminatif et nous allons voir les détails. Donc en turquoise, c'est plutôt les contributions dans le code couleur de cette présentation. Qu'est-ce que flustering ? Encore une fois, j'espère que vous le retiendrez à la fin de ce que vous oser, c'est le fait de faire des groupes. Donc là, on n'a que des points 2D en noir et on veut y mettre des couleurs. On veut faire des groupes. Là, en un clin d'œil, vous n'avez pas besoin de la réponse, vous saviez déjà que ces trois groupes existaient parce qu'on est un des êtres humains et qu'il n'y a que deux dimensions. Essayez de faire ça en trois dimensions. Déjà, il faut un peu d'imagination. Quatrième dimension, ça commence sérieusement à être compliqué. Cinq dimensions, c'est vraiment très difficile. Il y a des raisons statistiques en plus. Ce n'est pas simplement parce qu'on est des êtres humains. Il y a des notions comme la malédiction de la dimension qui nous gêne. Et si vous prenez par exemple une image qui n'est pas 2D, c'est plutôt un million de dimensions, là, on est complètement dans l'incapacité de faire des groupes. Donc là, sur cet exemple pédagogique, 2D, ça va pour un être humain, mais c'est déjà intéressant et l'idée, c'est d'aller à des dimensions beaucoup plus élevées. Donc avec un nombre de points élevés et un nombre de dimensions élevées. Comme je le disais tout à l'heure, le clustering, donc le partitionnement ou la segmentation en français, c'est un problème qui est mal posé. En 2002, il y a un théorème assez troublant qui a été établi qui dit qu'en fait, c'est même impossible de résoudre ce problème de manière assez propre. Donc si on prend trois propriétés à peu près raisonnables, donc l'invariance par échelle, donc en gros, si on multiplie les données par une constante, on est censé avoir le même résultat. Ça, c'est la première invariance. La deuxième invariance, c'est le fait que si les groupes ont des formes bizarres, on veut quand même les retrouver même si on réutilise d'autres données avec le même algorithme. Et le troisième, c'est la variance paramétrique. Tout à l'heure, je me posais la question de comment se sont présentés les points, mais savoir comment on représente des similarités entre les points, c'est encore un autre problème et qui pose d'autres problèmes de représentation. Donc à chaque fois, on a le même problème. Et en fait, ce qu'établit Kleinberg, c'est que satisfaire ces trois propriétés en même temps, c'est impossible pour un algorithme. C'est un peu déprimant, mais c'est comme ça. Vous savez quoi ? On va réussir quand même. Les deux premières, ça va satisfaire. Pour la troisième, on va presque y arriver. Évidemment, on ne va pas y arriver parce que c'est impossible, mais on va quand même essayer. Je vous disais tout à l'heure, le premier acteur que je vais invoquer, c'est la notion de l'objet mathématique et algorithmique d'auto-encodeur. C'est un truc un peu bizarre, l'auto-encodeur, c'est un algorithme mais qui ne fait presque rien. Je m'explique. Vous prenez des données, vous les compressez, et vous les décompressez et vous espérez que ce que vous avez à la fin, c'est ce qui est pareil au début. À quoi ça sert ? En fait, comme vous les avez compressés et décompressés, ça veut dire que vous n'avez pas perdu d'informations. En faisant presque rien, en réalité, nous avons une certaine notion. Ce que je veux dire, c'est que si ce qui est à droite, c'est très très proche de ce qui est à gauche, ça veut dire qu'on a bien compressé puisqu'on a pu le reconstruire. C'est un peu une astuce d'auto-supervision en intelligence artificielle, c'est qu'en fait, cet auto-encodeur permet de compresser l'information. On va utiliser cet acteur-là pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'avoir des données qui sont plus petites, c'est mieux que d'en avoir des grosses. Déjà, c'est plus maniable, algorithmiquement et même mathématiquement. Et deuxièmement, dans l'espace de code au milieu, on est un peu libre de faire ce qu'on veut. Si par exemple, les groupes ont des formes bizarres dans l'espace des données, dans l'espace des codes, ils peuvent avoir des formes beaucoup plus gentilles, plutôt rondes, plutôt sphériques, plutôt patatoïdes ou gaussiennes, selon la rigueur de vos propos. C'est pour plusieurs raisons qu'on va utiliser cet objet mathématique. Le deuxième acteur que je vais utiliser, c'est le transport optimal. C'est un très grand domaine des mathématiques que je ne me permettrai pas de résumer en quelques lignes, mais pour des raisons de la soutenance, pour la soutenance, je vais essayer quand même de le faire. C'est une vieille notion qui date du XVIIIe siècle qu'on doit à Gaspard-Monge, revisité au XIXe, XXIe et même plus récemment. Il y a des noms illustres qui ont essayé de travailler sur cette notion. Il y a Kantorowicz, Rubinstein, Wasserstein, plus proche de nous, Brenier et même Cédric Villani récemment. En fait, quel est le problème ? Nous avons deux tas de poussières, dans le terme de Gaspard-Monge lui-même. Pour des raisons culturelles, je dirais que ça pourrait ressembler à des tas de sable. Du coup, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'entre le tas A et le tas B, on essaie d'imaginer quelqu'un, une personne, qui a deux caractéristiques. D'abord, un, elle est paresseuse et deux, elle en préfère réfléchir plutôt que de travailler. Et la question qu'on lui pose, c'est comment elle va faire pour déplacer le tas de A pour qu'il ressemble au tas B ? Donc, on imagine deux secondes que le tas B n'existe pas et on veut le reconstituer. L'énergie à déployer pour transporter chaque grade de sable A pour que l'ensemble du tas A ressemble à la fin au tas B, c'est de l'énergie que vous allez déployer, donc déplacer chaque poids, chaque grain qui a une certaine masse avec une distance. Cette énergie-là, en fait, en termes un peu plus rigoureux, normalement, définit une distance entre non pas des points, mais des tas de points. Mathématiquement, on ne dit pas tas de points, on dit une distribution de points, de probabilité. Donc, on sait maintenant mesurer une distance entre des groupes, sachant qu'on veut former des groupes, ça pourrait être utile plus tard. C'est pour ça qu'on utilise cette notion-là. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire pendant mon doctorat. Récemment, depuis 2014, il y a eu littéralement une explosion en IA avec cette notion qu'on doit à Good Fellow qui s'appelle les GAN. Je l'ai mentionné brièvement tout à l'heure, en français, je crois qu'une des traductions acceptées, c'est les réseaux adversaires génératifs. Je sais qu'il y a des gens qui disent antagonistes aussi, ça dépend des traductions. Donc, l'idée, c'est qu'on a des données, ici, alors à la couleur, j'espère que ça marche, les données bleues à droite, ça, c'est les données. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un espace de dimension très très faible, ici, 2, en violet, on va générer un signal complètement aléatoire, donc l'issue de votre ordinateur, et on va le transformer, ce signal violet, en signal rouge, et l'espoir qu'on a, c'est que les données rouges ressemblent le plus possible aux données bleues. Et ce qui va faire ça, c'est la critique. Donc, une des métaphores très connues, c'est de dire que le générateur, la fonction génératrice, est comme un faussaire qui va fabriquer des données, et le critique, c'est plutôt un critique d'art qui va essayer de juger la validité de la proximité entre le tas de points rouges et le tas de points bleus. J'ai parlé tout à l'heure de tas de points, et l'une des façons de faire ça, c'est d'utiliser la distance de Wasserstein, donc le transport optimal. Donc, en fait, plusieurs auteurs, donc j'en citais deux, mais en fait, il y en a beaucoup d'autres, il y a Arjoski, Boutou et quelques autres, ont essayé de rendre les choses un peu plus mathématiques. La vraie définition du transport optimal, telle qu'a définie ici Monge et Wasserstein, est un peu compliquée de manière algorithmique. Là, je vais prendre une des formulations qui n'est valable que sur un coup, qui définit la fameuse énergie dont je parlais tout à l'heure, qui est liée à la dualité de Kantowicz-Rubinstein. En fait, l'intérêt de cette formulation, pour ceux qui connaissent bien le transport optimal, c'est qu'en fait, on a découplé le calcul des deux distributions mu et nu, donc les distributions en correction, c'est la même chose que les tas de tout à l'heure. Donc, vous prenez deux groupes, et vous allez savoir s'ils sont proches ou s'ils sont éloignés. Cette quantité-là, cette distance-là entre des tas de points, c'est cette quantité-là qu'on calcule là. La première contribution qu'on a essayé de construire avec mon directeur de thèse, Charles Bouveron, et puis Pierre-Alexandre, et ainsi qu'Andresse, c'est qu'en fait, on a essayé d'imaginer qu'on est capable de générer des points sous la forme de tas, dès le départ, et on essaie de faire que ces points qui sont fabriqués soient proches des données réelles. Si on essaie de fabriquer en groupe des données, qui ressemblent aux vraies données, ça veut dire qu'on est capable de séparer les points en groupe. Donc, pour faire ça, on utilise ce petit schéma. Donc, en fait, à gauche, c'est les vrais points, et à droite, c'est les points fabriqués. Donc, à gauche, en bas, on a vraiment les points originaux qu'on va essayer d'encoder. Donc, on comprend maintenant pourquoi j'ai essayé de présenter les encodeurs tout à l'heure. Donc, on les compresse. Donc, E de X, l'encoder de X, c'est une version compressée de X. Et dans cet espace un peu merveilleux des codes, on est un peu libre de faire ce qu'on veut, on va mettre un mélange de gaussiennes. En réalité, on pourrait faire d'autres mélanges, mais les gaussiennes, c'est plutôt bien étudié. Et en décodant, on va essayer de reconstituer le fait que DZ ressemble le plus possible à X. Donc, en fait, finalement, le travail de partitionnement, de clustering, de segmentation, il est fait dans l'espace des codes. C'est le mélange de gaussiennes en haut à droite qui va nous permettre de séparer les points en plusieurs groupes. Mais du coup, pour faire hériter ces propriétés un peu partout, donc dans E de X, X et D, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on rapproche X de DZ ? Est-ce qu'on rapproche E de X de Z ? On ne sait pas trop. Une idée qui a été initiée par... Ouais, bon, je me suis un peu trompé. Initiée par Dumoulin et co-auteur, et qui a été prouvée d'ailleurs par Donahue, c'est qu'en fait, si on concatène X et E de X, donc on en fait une nouvelle variable, les rapprocher de l'autre variable verte à droite, est une bonne idée. Si les points augmentés, donc le code, le point, pardon, le code, un nouveau code généré et sont décodés, si on fait le sens que ces deux tavers sont les plus proches possibles, on a une bonne idée de ce qui va se passer. Et en fait, on peut même démontrer que gratuitement, E et D deviennent à peu près réciproques sur les données. Donc on a le... Finalement, on a un auto-encodeur sans le vouloir, en fait, finalement. En rapprochant les concaténés, on a aussi le fait que E et D sont réciproques presque sur... presque pas. Je crois que c'est le terme exact sur la vérité des données. Ça, c'est la première idée qu'on a eue. La deuxième idée qu'on a eue, c'est qu'en fait, du point de vue algorithmique, manipuler un mélange, c'est compliqué parce que si on veut fabriquer un point, il faut d'abord savoir à quel groupe il appartient et ensuite le créer. Ça pose des problèmes algorithmiques et qui ont été partiellement résolus par plusieurs auteurs. En fait, c'est assez antérieur à Kingma et Willing en 2014. On a même des traces de ça en 1992, si mes souvenirs sont bons. sous d'autres auteurs et ça a été particulièrement bien expliqué récemment en 2020 par Chakir Mohamed. Et en fait, la quantité compliquée à évaluer, c'est la première ici au tableau et en fait, on y arrive assez facilement dans la deuxième en utilisant un peu la distribution, si vous voulez, du mélange de gaussienne. Et en fait, en dessous, là, entre parenthèses, je fais référence ici à une astuce dite de Cholesky, de Kolesky, pardon, je ne me souviens jamais comment on prononce, pour créer une matrice de covariance pour la gaussienne en question. Donc, ainsi, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un problème qui était difficile et on a essayé de le représenter de manière la plus simple possible algorithmiquement pour pouvoir faire de l'optimisation dessus. C'est ça que j'ai essayé de faire. On a utilisé une première astuce de reparamétrisation pour manipuler le mélange en haut à droite du schéma. Ensuite, j'ai manipulé les deux concaténés verts. Donc, ça, c'est l'astuce de la concaténation. On doit donc à Dumoulin et Donahue et encore d'autres auteurs. Et en fait, on peut reposer la dualité de Kantorovitch-Rubinstein dont j'ai parlé tout à l'heure pour le transport optimal et essayer de faire que les points générés de gauche au vert ressemblent le plus possible en distribution au point de droite. Et donc, à la fin, on a une fonction de coût de type GAN. C'est un minimum et un maximum. Il s'agit ici de construire un équilibre entre la génération et la critique. La fonction d'objectif que vous avez vu là, elle est, d'abord, elle n'est pas convex, ça c'est sûr, mais en plus, il y a un min et un max. Ce qui est assez classique en réseau de neurones, c'est que l'initialisation est cruciale. D'ailleurs, même pour les algorithmes qu'on connaît tous et qu'on aime bien comme Kamins, l'initialisation est aussi cruciale. On ne fait pas n'importe quoi, ça dépend d'où on part. On a une initialisation qui n'est pas globale, qui n'est pas optimale. Donc en fait, on essaie d'être malin pour partir d'un bon endroit et donc arriver simplement à un meilleur endroit. donc ça, c'est vraiment très pratique mais ça change quand même considérablement le résultat. Donc on va faire attention. D'abord, on va entraîner un auto-encodeur complètement classique de type à un coût quadratique. Ensuite, on va utiliser un mélange de gaussienne encore une fois très classique sur les codes. Donc ça, c'est des algorithmes qui sont vraiment bien maîtrisés depuis vraiment plusieurs décennies. Ensuite, on va juste entraîner les critiques pour évaluer cette fameuse distance entre les deux tas de sable, donc ceux de gauche et ceux de droite. Et enfin, on va faire la vraie optimisation que j'ai écrite à la dépositive précédente. Donc en faisant ces trois étapes, 1, 2, 3, on a un bon début, on a un bon départ et donc en fait l'optimisation finale qui est difficile en vrai part d'un bon endroit et du coup, on va bien s'en sortir. On a eu beaucoup d'espoir sur cette méthode qui marche convenablement mais il y a un effet assez pervers qui apparaît. Donc c'est pour ça que je suis en train de faire une transition pour la deuxième méthode qu'on a construite. En réalité, il y a un souci au niveau des proportions du mélange. C'est la taille respective des groupes. En fait, si on regarde cette équation, ces équations, si un oracle nous avait donné E, D, M, d'accord ? Si un oracle nous avait donné gentiment tous les paramètres optimaux, d'accord ? Donc le meilleur encodeur possible, global, le meilleur décodeur possible, le meilleur mélange possible, la meilleure critique possible mais la seule chose qu'il ne nous donne pas, c'est les proportions. D'accord ? S'il nous donne tout parfaitement sauf leurs proportions et qu'il nous dit gentiment « Ben non, trouve les bonnes proportions », en fait, l'équilibre est instable et en fait, ça ne va pas fonctionner. D'accord ? Donc si on regarde tout fixe, si on regarde cette optimisation, le terme qui dépend que des proportions, c'est le terme que j'ai écrit en bas, d'accord ? En fait, on fait une minimisation sur ce critère. Donc les proportions vivent dans un simplex. Minimiser une combinaison linéaire sur un simplex aboutit une solution dégénérée. Et donc en fait, on va avoir un groupe qui va prendre toute la place de tout le monde. Donc c'est un peu rageant, mais c'est la réalité. En réalité, j'ai dit tout à l'heure quelque chose un peu rapidement. Pour la critique, il y avait encore un max. En fait, la critique de l'époque n'est plus actuelle aujourd'hui. Donc si on réévaluait la critique, on n'aurait pas l'optimal. Donc en fait, je suis juste en train de dire qu'en fait, l'optimisation des proportions est compliquée. en fait, les bons résultats que nous avons pu avoir après ont été obtenus en gardant les proportions fixes. Ce qui est une astuce un peu pas très satisfaisante, mais qui a quand même bien fonctionné. Bon, ça nous a quand même donné envie de faire un autre algorithme qui n'a pas assez de problème. Donc c'est le deuxième algorithme, la deuxième contribution qu'on a essayé de faire dans cette thèse. Donc d'ordre plus discriminatif. Alors, tout à l'heure, on a pris des tas de points, on a essayé de les rassembler aux données réelles. Donc on a fabriqué des tas de points et on veut qu'elles ressemblent aux données réelles. Là, on pose des problèmes différemment. On a les points, les vrais points réels, et on se demande si sur n'importe quel découpage, il est possible que les groupes soient le plus écartés possible. Donc on n'a pas une approche générative que tout à l'heure, mais une approche discriminative. Donc en fait, l'inconnu ici, c'est pk et pi. Donc les proportions et les distributions des groupes. Donc en fait, on essaye, non pas de rassembler, mais de vraiment de tirer les groupes les uns des autres. Donc, l'analogie avec des choses comme le clustering spectral, notamment, est quand même assez évidente. L'inspiration est là, mais sauf que là, je l'ai essayé de faire avec des distances de vassage en chaîne et des réseaux de neurones. Donc, on parle de transport optimal. Donc, regarder la matrice des distances est une bonne idée. Donc là, c'est ce que j'ai fait sur ce cas classique. Donc j'ai bien ordonancé les groupes. Là, on voit bien une diagonale par bloc qui est noire, mais en fait, j'ai triché. J'ai mis les points dans le bon ordre. En réalité, les points ne sont jamais dans le bon ordre. Là, j'ai supposé que j'avais le résultat pour dessiner le schéma. En vérité, le graphique de droite est beaucoup plus moche que ça. Il est beaucoup moins structuré que ça. Mais pour des raisons pédagogiques, je l'ai quand même dessiné. En fait, si vous regardez les tas bleus, rouges et verts, ils se correspondent évidemment et on remarque que donc les distances entre le tas rouge et le tas rouge est pratiquement nulle. Elle est faible. C'est pour ça qu'on a une diagonale par bloc qui est noire, c'est-à-dire faible. Par contre, entre les groupes éloignés, on a plutôt du blanc, c'est-à-dire des valeurs élevées. Si on lit l'excellent livre de Couturie et Perret, on se rend compte que cette notion-là est aussi liée au algorithme hongrois et en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de dire le transport optimal du tas rouge et du tas bleu est représenté ici dans la case rouge-bleu. Donc en fait, on a affecté, c'est la fameuse énergie dont je parlais tout à l'heure, pour déplacer le tas bleu en tas rouge, il va falloir faire ces fameux traits que j'ai dessinés sur le graphique. Donc si on somme toutes ces distances-là, on a l'énergie, on a la distance entre les deux tas. Et l'idée, c'est de sommer les blocs non diagonaux de cette matrice pour savoir si notre clustering est bon. Et cette quantité-là, on la veut la plus forte possible. Ça veut dire que les groupes qui ne sont pas identiquement à eux-mêmes, si deux groupes sont différents, on veut qu'ils soient les plus alignés possibles. Donc il y a plusieurs façons de faire ça. La première, l'analyse, la première qui nous est tombée dessus, la première qu'on peut écrire, c'est celle qui est en-dessus. Donc on prend W ici, c'est la distance de Vassar-Chain entre deux tas. Donc j'ai pris deux tas, K et K'. Et on veut que, si on prend n'importe quelle paire et qu'on les somme toutes, on veut que cette quantité-là soit la plus grande possible, ce que je disais tout à l'heure. On veut séparer les groupes. Bon, il y a un problème avec cette optimisation. Si je prends un point qui est très très loin des autres, et les autres points sont là, la distance entre ce point tout seul et les autres est grande. Donc finalement, je vais favoriser cette quantité-là et c'est dommage parce que, d'un point de vue intellectuel, satisfaisant, ce n'est pas un bon partitionnement. Prendre un point tout seul et tous les autres d'un côté, ce n'est pas satisfaisant. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même prendre en compte les proportions. Donc ce qu'on veut, c'est que non seulement on sépare les groupes, mais que les groupes aient une certaine taille. C'est-à-dire que les proportions soient assez élevées. Pour pouvoir faire ça, on fait intervenir les pi ici, qui sont les proportions, et du coup, on a écrit la deuxième équation. Le problème de cette équation, en vrai, elle nous plaît bien, mais d'un point de vue juste numérique algorithmique, elle est gênante parce que si on a beaucoup de classes, beaucoup de groupes, faire la combinaison de toutes les paires, c'est quadratique. Je donne un exemple, si nous avions trouvé 100 groupes, on aurait donc 10 000 combinaisons. Après, il faut diviser par deux en jeu les diagonales, mais grosso modo, c'est ça. On a un coût quadratique. Une façon de faire, et encore une fois, je ne me suis pas inspiré cette fois du spectacle clustering, mais plutôt de ce que les gens font en supervisé, et j'ai essayé de faire un coût qui est plutôt un groupe versus tous les autres. Au lieu de faire toutes les paires de groupes, j'ai pris chaque groupe et j'ai pris les autres en face. OVO, ça veut dire one versus one, et OVR, c'est one versus reste. Chaque groupe versus le reste du monde. Et en fait, cette fonction de coût est un peu plus sympa, il n'y a qu'un seul signe somme, donc les proportions, c'est pi, et puis les autres, le reste du monde, c'est un moins pi, forcément, puisque la somme de proportion c'est un. On peut démontrer, c'est assez facile si on regarde la distance de Wasserstein évaluée sur la formulation de Krantowicz-Rubinstein. Si on fait ça et qu'on se souvient que le max d'une somme est inférieur à la somme des max, on peut retrouver que la fonction de coût à maximiser one versus rest est inférieur à OVO. Donc en fait, finalement, maximiser le terme de gauche, c'est pousser le terme de droite de toute façon vers le haut. Donc c'est quand même une bonne idée d'utiliser la fonction de coût qui n'est pas optimale, certes, qui s'appelle OVO, mais pour quand même maximiser OVO. OK. Bon, là, les calculs sont à peu près présents, je crois, dans le manuscrit. On utilise essentiellement la formule de Bayes pour un peu dérouler les calculs et à la fin, implémenter. Je venais juste noter quelque chose. Là, taux, c'est les probabilités d'appartenance. Le taux K, c'est la probabilité d'appartenance du point X à la catégorie K. Et en fait, si on regarde ce qui a été encadré en rouge, si on essaie de maximiser ça, ce serait un peu gênant parce que comme les CK sont libres, ils sont juste qu'ils tiennent, ça peut aller vers l'infini. C'est un peu ennuyeux. Et en fait, ce qui nous sauve, c'est qu'en moyenne, excusez-moi, le taux KX en moyenne vaut pi K. La proportion, c'est la moyenne des probabilités sur le groupe. L'espérance, voilà. Donc en fait, en moyenne, les deux premiers termes rouges sont nuls. Donc en fait, même si le terme de droite CK est très grand, ça va quand même faire une valeur qui est non-infini. C'est ce que j'ai expliqué là. Donc en fait, ce qu'il faut maintenir, c'est que le terme encadré ici en violet soit en moyenne nul. Il faut s'assurer que ce terme-là soit toujours nul. Bon, on a fait quelques expériences synthétiques. Je vais être honnête avec vous, ça fonctionne, d'accord, mais le problème, c'est que rien qu'en faisant l'auto-encodeur, si vous le faites convenablement, vous faites un mélange de gaussier, vous avez déjà ça. Je n'ai même pas besoin de faire de transport optimal, je n'ai rien à faire du tout. Vous prenez des points de cette taille-là, vous faites un auto-encodeur de bonne qualité et quand vous voyez que l'erreur de reconstruction est très très faible, en fait, vous lancez juste un mélange de gaussien, parfois même, juste un k-mins et en fait, vous avez déjà ce particonnement-là. Ce qui est très surprenant parce que si on prend des boîtes à outils extrêmement sérieuses comme ça, Kitlearn par exemple, cet exemple-là de dé est jugé difficile. Alors qu'en réalité, en essayant de jouer un peu avec la représentation, on y arrive assez facilement. La raison pour laquelle je montre quand même cet exemple, ce n'est pas par pure malhonnêteté, c'est parce qu'on a voulu tester une caractéristique importante de cet algorithme, c'est la capacité à sélectionner le nombre de groupes. On appelle ça la sélection de modèles. C'est, ok, je vais vous expliquer comment, si vous connaissez le nombre de groupes, comment les fabriquer, comment séparer les points en k-groupes. Mais si vous ne connaissez pas k, quel est le nombre de groupes, ça pose un problème et on a eu la chance d'utiliser dans D-WACK et G-WACK des modèles dits de mélange, ce qui nous permet de faire de la sélection de modèles, c'est-à-dire qu'en fait, on va entraîner plusieurs algorithmes avec plusieurs cas différents, plusieurs nombres de groupes différents et on va pouvoir avoir un critère dit de validation sur des points séparés qui ne sont pas à noter et là-dessus, on va pouvoir déterminer quel était le meilleur modèle qui a mieux fonctionné sur des données que le modèle n'avait jamais vu avant. Donc c'est un bon test, si vous voulez, on garde en réserve des données, on s'entraîne sur la première partie des données et on teste, si vous voulez, on valide, en l'occurrence, la performance des algorithmes en termes de Wasserstein ici, c'est la performance sur les nouvelles données. Donc volontairement, j'utilise un vocabulaire qui est issu du supervisé en non-supervisé et peut-être que c'est un peu l'originalité de notre approche. C'est ce que j'explique ici. Les modèles G-WACK et G-WACK sont des modèles de mélange et donc en fait, on peut utiliser sur des données non-labellisées une sélection de modèles. Nous continuons à faire des expériences parce qu'en fait, sur des problèmes difficiles, par exemple des images, ça peut être intéressant de faire plus de groupes que de raisons. Je m'explique. Si vous avez des chiens et des chats, visuellement, si vous n'avez pas de culture humaine, un chien de profil n'a aucune raison de ressembler en tant qu'image à un chien de face. Donc en fait, on essaye d'évaluer nos capacités à sélectionner le modèle là-dessus. C'est-à-dire qu'on sait grosso modo que c'est des chiens, mais personne ne sait, enfin personne n'a pris la peine avant d'annoter, s'il y a des profils de face, etc., sachant qu'il y a d'autres variations. Mais utiliser ce que j'appelle l'overclustering, c'est-à-dire la sur-ségmentation, essayer de trouver les sous-catégories dans les catégories sémantiques que nous utilisons, ça peut être un bon moyen de voir si les égologues sont bons, mais en tout cas, ce sont des approches hors en cours. Très récemment, nous avons pu montrer des expériences plutôt visuelles sur des images. Donc là, il s'agit de l'ensemble de données et d'images si phares. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que là, c'est GWAC. Je rappelle, on a fabriqué des faux points en 10 catégories et on essaie de faire en sorte qu'il ressemble le plus possible aux vrais points. Bon, là, c'est de l'overcluster, d'accord ? Donc j'ai fabriqué plus de groupes que 10. Les vraies classes, il y en a 10 et j'ai fabriqué plus que 10 groupes. Je crois qu'en l'occurrence, c'est 25. Et le terme 25 en question, je l'ai sélectionné grâce au mélange sur les codes quand je faisais mon mélange de gaussiennes. Et là, on a un résultat qui est quand même pas mal. Bon, je l'avoue, je l'ai un peu choisi à la main. Ce n'est pas complètement honnête ce que j'ai fait. J'ai vraiment bien choisi ce groupe. Mais quand même, on est quand même très satisfait. Ces images-là ont été fabriquées par l'ordinateur sur la catégorie avion. Je n'ai pas fait la même chose parce que 10. WAC ne peut pas générer des données. 10. WAC sépare les données, ils ne les fabriquent pas. Mais par contre, on peut voir les vraies images, donc ça, c'est des vraies images, à quel point elles ont été sélectionnées toujours avec ce critère de 25 groupes. Et là, on a plutôt un bateau de profils sachant que j'ai fait un petit peu de traitement d'images pour gérer la symétrie. Donc, il y a certains profils qui ne sont pas de droite-gauche, mais grosso modo, je suis assez avariant par rapport à ça. Mais voilà, donc on est plutôt content de ce résultat, mais encore une fois, c'est des travails en cours qui méritent d'explorer plus en avant. J'ai fait la même chose, bon là, c'est pas la même chose. Quand je dis « look like bird », en réalité, c'est à post-théorie parce que l'algorithme n'était pas censé savoir que c'était des oiseaux. On fait des groupes et puis on regarde après coup ce que ça a donné. Donc là, j'ai l'impression que ça ressemble plutôt à des oiseaux où on voit à la fois le corps et la tête. Ok. Donc là, c'est le traditionnel tableau des expériences. Nos deux lignes sont les premières. Nos deux algorithmes sont les premiers. Donc encore une fois, pour J'ai voir qu'on a expliqué la limitation au niveau des proportions. Il y a un problème d'instabilité numérique. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé les proportions fixes. En réalité, ce n'est pas tout à fait fixe. On leur a juste donné un pas d'apprentissage très très faible pour quand même varier un petit peu. On a des résultats qui sont plutôt favorables par rapport à l'état de l'art. Donc les nombres qui sont ici, plus ils sont enlevés, mieux c'est. Et si on regarde les deux premières lignes, on est plutôt bon par rapport à la concurrence. Voilà. Je voudrais noter le fait que, en fait, ce genre de problème ne me satisfait pas. C'est-à-dire que évaluer un algorithme de partitionnement sur un problème supervisé, c'est un peu bête. C'est un problème qui se résout de toute façon avec des étiquettes, c'est-à-dire qu'on sait qui est quoi. Et ensuite, faire semblant de ne pas les connaître et essayer de les retrouver après, ce n'est pas complètement net, je trouve. Mais on a quand même essayé pour des raisons juste scientifiques pour voir à peu près comment ça marche. et du coup, on affecte les groupes trouvés et les vraies classes qui existent dans un algorithme hongrois pour évaluer ce critère de performance. Comme promis, je vais aborder en survolant mes deux autres chapitres. Le premier, sur l'incertitude. Je vais essayer de rappeler, encore une fois, je pense qu'il y a des gens raisonnables dans l'incertitude qui vont me contredire, mais j'essaie de brosser un vague tableau pour essayer de voir comment ça fonctionne. Je vais regarder les sources d'incertitude. J'essaie de faire un peu de l'épistémologie. Ce terme barbare, je crois qu'issue du grec, doit simplement dire essayer de se poser la question d'où viennent les données pour essayer d'un peu les appréhender et donc mieux les modéliser, mieux les représenter, comme je disais tout à l'heure. Et enfin, une petite expérience sur les classifications d'images sur un petit enceint de données que j'essaie de constituer à partir de l'ImageNet sur des chiens, des loups et des chats. Trois sources d'incertitude. La première, l'extrapolation. Donc, imaginons que vous ayez un système qui sait bien séparer les automobiles des avions et que d'un coup, vous lui donnez un chat. Pour lui, c'est un alien. Il ne sait pas ce que ça veut dire. C'est très, très loin de ce qu'il a déjà vu avant. Il y a forcément une source d'incertitude à ce niveau-là parce qu'on est très, très loin de la variété des points d'apprentissage. On appelle ça de l'extrapolation. On est vraiment loin de ce qu'on a vu avant, donc on n'est pas sûr. La deuxième source d'incertitude. Encore une fois, je m'excuse auprès des puristes, il y a beaucoup d'autres sources mais j'ai essayé de les catégoriser en trois. J'ai moi-même fait, si vous voulez, du clustering sur les sources d'incertitude. La deuxième source, elle est plutôt aléatoire. C'est le fait que, ça c'est la physique, si vous prenez un thermomètre, la température qui vous indique, elle est fausse. Elle n'est pas exactement exacte au sens des mathématiques. Il y a toujours une petite erreur. Donc ça, c'est la loi de la physique qui veut ça. qu'un chat, en fait, c'était un chien et c'est juste que l'être humain qui avait dit que c'était un chat, c'était trompé. Du coup, l'algorithme va se tromper par la suite. C'est une source d'aléatoire. Enfin, il y a la source épistémique. Je pense qu'il y a un bon exemple, c'est l'effet papillon. C'est le fait que, finalement, une petite perturbation peut arriver à de grandes conséquences. C'est pour ça qu'on ne sait pas très bien prédire la météo à plus de cinq jours. C'est le fait que, physiquement, la prédictabilité est remise en cause. Ce n'était même pas possible, en fait, au départ. Donc, on aura forcément l'institut très forte. Fort de ce paysage de l'institut, on a essayé de revisiter ce que c'était que l'apprentissage supervisé. Je le dirais simplement, l'apprentissage supervisé, c'est que vous avez des questions x, vous avez la réponse y, c'est ce qui constitue votre ensemble d'apprentissage. Et votre espoir, c'est d'essayer d'imaginer une fonction f telle que y élève de x pour que, si jamais on vous montre un nouveau point x, vous allez pouvoir prédire y une manière assez raisonnable. Donc, vous supposez que votre connaissance est continue dans les données pour pouvoir, ensuite, sur des nouveaux points, continuer à prolonger cette connaissance. Donc, on a une fonction de coût, on estime quelque chose et souvent, les fonctions de coût que nous voyons dans la littérature ressemblent à celles du bas. Donc, on a une fonction qui juge de l'erreur entre ce qui a été vraiment prédit f de x et la réalité y. D'accord ? Et si c'est trop grand, par exemple, comme différence, on va punir le système. Si c'est faible, on ne le raconte pas. Donc là, j'ai pris un exemple. Si L vaut une distance quadratique, c'est un exemple de régression. Autre exemple, si c'est cette formule-là, on parle plutôt de classification où y et z vivent dans l'espace de probabilité du simplex. L'idée que nous avons essayé d'avoir, c'est que peut-être qu'on ne se pose pas le problème de la même façon. Dire que y, la prédiction, ce sont des nombres, ce n'était pas une bonne façon de faire. Peut-être que changer de représentation, dire que y, ce n'est pas des nombres, c'est une distribution de nombres, c'est peut-être la bonne façon de faire. De dire que dès le départ, ce qu'on essaie de prédire est incertain. De prendre en compte en amont l'incertitude. Ne pas s'en rendre compte après, mais déjà la modéliser en amont. Donc finalement, en mathématiques, ça passe dans l'environ égal à juste la petite vaguette. Donc on décide que f de x, ce n'est plus un vecteur, c'est une loi. Et donc, on a à peu près le même coût. Et donc, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne la fonction que nous avons tout en bas. Donc en fait, z d'avant, c'était une prédiction. Maintenant, ce n'est plus une prédiction, c'est une réalisation de la loi, ici, Dirac, f all de x. Donc ça, c'est une façon de faire le pot entre l'ancienne formulation et la nouvelle. Si c'est un Dirac, on a la même chose. Si votre prédiction est absolument certaine en un seul point, c'est comme si vous aviez, vous avez le fameux vecteur de nombre. Si par contre, ce n'est plus un Dirac, mais quelque chose d'un peu plus gras, qui est un peu plus incertain, on va obtenir plutôt la formule d'en bas. Donc juste, là, j'ai essayé de manière pédagogique de faire un jeu d'écriture, on remplace le Dirac par une vraie distribution de probabilité qui est un peu plus épaisse. Et en fait, en faisant ça, on a modélisé l'incertitude. Donc en fait, ce qu'on cherche à obtenir, c'est les paramètres de la loi f new. Et non plus des nombres fdx. Je prends un exemple de la classification, on aurait très bien pu faire la même chose en réalisation. Ça donne quelque chose comme ça. Donc on prend, au lieu de prédire un résultat, un vecteur de probabilité, on en prédit deux, et on dit, en fait, on est quelque part sur le segment entre ces deux vecteurs de probabilité. Donc mathématiquement, tout se passe bien parce que les deux vecteurs sont déjà dans le simplex. Donc le simplex étant un ensemble convex, faire une combinaison linéaire est invariante. on ne sort pas des probabilités. Et en fait, en introduisant cette petite variable aléatoire scalaire t entre 0 et 1, on est capable de se balader sur le segment. Donc on a un échantillon plein, on va pouvoir simuler l'incertitude. Et donc, la formule d'avant, c'était la grise. Et en fait, la formule de maintenant, c'est celle en haut. Et en fait, la seule différence entre la grise et celle du dessus, c'est qu'en fait, on a fait une combinaison linéaire grâce à t entre non pas une seule sortie F, mais deux sorties A et B. Donc voilà, je me suis amusé à essayer de séparer des chiens et des loups. D'accord ? Et après, je me suis dit, qu'est-ce que va faire le système si je lui balance des chats ? D'accord ? Donc c'est la fameuse erreur d'extrapolation. Et en fait, je me suis posé la question de à quel point le système évaluait son incertitude. Et je suis assez ravi de voir que les chats, qui n'étaient pas du tout vus pendant l'entraînement, sont effectivement plus incertains que les autres. Si on a une approche un peu plus classique, donc encore une fois, si on mesure simplement l'entropie de F de Higgs sur le même genre de classifieur, sur le même genre de structure de réseau de neurones, en fait, on a des résultats beaucoup moins convaincants en termes qualitatifs. Donc j'ai essayé pour des raisons, pour que ce soit équitable, étudier les mêmes structures de réseau de neurones et en fait, ma méthode fonctionne un peu mieux. Je voulais indiquer quelque chose à ce sujet. Cette méthode est intéressante, mais en fait, elle fonctionne, mais pas pour les raisons qu'on croit. En fait, j'espère qu'on en parlera après, mais si on regarde des choses au niveau d'une gaieté de Jensen, en fait, finalement, on optimise quelque chose d'un peu étrange et en fait, bon, j'en parlais tout à l'heure, mais la raison pour laquelle ça fonctionne, c'est parce que, d'une optimisation, c'est plus facile. C'est pas parce que la fonction de coût était meilleure. Le troisième chapitre que j'essaie de construire, c'est plutôt sur une tentative un peu prospective, exploratoire. Donc, le problème, c'est quoi ? C'est que j'ai plein de points, mettons, des images de chiens. J'ai que des images de chiens. Et je me dis qu'a priori, les pixels du contour, du fond, ne sont pas caractéristiques de ces images-là. D'accord ? Un chien qui soit sous la neige ou dans la nature verte, ça ne change pas le fait que c'est une image de chien. Peut-être qu'en donnant un algorithme plein d'images de chiens naturels, il va se rendre compte au bout d'un moment, c'est ce qu'on essaie de faire, créer un algorithme et qu'il va sélectionner que les pixels qui correspondent vraiment aux chiens, qui font vraiment que ce point appartient à cette variété d'images de chiens. Donc, en fait, on a essayé d'introduire, enfin, j'ai essayé de faire un petit peu de mathématiques, en manipulant un objet qui est ce que j'appelle la pire distance de Wasserstein. C'est que non seulement on va essayer de distordre légèrement les images de chiens, mais en plus, on va prendre la pire métrique pour pouvoir la déformer infinitésimente, infinitésimalement, mais le plus possible. D'accord ? Voilà. Et c'est ce plus possible-là qui va m'indiquer les pixels qui sont propres aux chiens, en fait. Parce que si je bouge ces pixels-là, alors je vais sortir très efficacement de la variété des chiens. Des images de chiens. Bon, et après, je vais vous montrer quelques exemples, un exemple, en l'occurrence expérimentale, sachant que c'est très très récent, c'est à peine cuit. Ok, donc mathématiquement, c'est faisant comme ça, donc on a la distribution P des images X, on la distorde en Y, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, donc on prend un point X, je vais le noter X', et on lui rajoute T fois F de X, sachant que F de X est de norme 1. T, on va le faire tendre vers 0, et on va essayer de faire en sorte que la distribution Q soit quand même, même si T est très petit, la plus élevée possible de P. Si on fait ça avec une métrique éclidienne, ça ne sert à rien, on ne va rien obtenir du tout. Par contre, si on prend la pire distance de H or Stein, alors on va obtenir quelque chose d'intéressant, et très récemment, j'étais très surpris d'obtenir cette très belle image de chien. Voilà, donc je suis assez content de ça. Bon, encore une fois, ça mérite encore plus d'investigation que ce que je n'ai fait, mais voilà, il s'agit de prendre plein d'images de chiens et de savoir que c'est un chien. Donc apparemment, c'est la zone rouge dans ces expériences-là. Il est temps pour moi de conclure. J'ai abordé trois sujets autour de la représentation pendant ce doctorat. Le particionnement, donc le storing, l'estimation de l'incertitude et l'importance des coordonnées. Ce que je voudrais noter ici, c'est qu'à chaque fois, nous avons regardé une dimension particulière de l'espace, si vous voulez, de machine learning. D'accord ? Ou d'intelligence artificielle en français. Ou apprentissage statistique, il y a plein de synonymes. La première, c'est la cardinalité. Si vous avez trop de points, ce serait bien de faire des groupes. Si vous avez une sortie, ce serait bien de l'interpréter et l'outil probabiliste est une bonne idée. Et enfin, si vous avez des trop gros points, qu'ils soient nombreux ou non, par exemple, un code génétique, c'est immense, une image, c'est immense. si vos points ne sont peut-être pas très nombreux, mais ils sont très gros, peut-être que vous devez sélectionner les coordonnées qui sont pertinentes. Donc à chaque fois, je me suis posé la question de quelle serait la meilleure représentation pour ces trois problèmes-là. Je voudrais revenir sur un sujet qu'on a vu sur le clustering. Ce théorème, encore une fois, très troublant de Kleinberg en 2002, dit qu'un algorithme ne peut pas réaliser ces trois propriétaires en même temps. Je vous ai dit, je vous avais promis que j'essayais de le faire quand même. J'ai réussi pour les deux premiers. Pour la troisième, en étant cette invariance par métrique, j'ai essayé un peu de ruser. Je n'ai pas été invariant par la métrique, mais par contre, j'ai fait un algorithme qui est pour la pire des métriques. De certaines façons, j'ai pris en compte toutes les métriques parce que j'ai pris la pire. Par définition, Kleinberg avait démontré que ce n'était pas possible. J'ai essayé quand même, mais j'ai rusé en n'étant pas invariant par la métrique, mais en prenant la pire des métriques. Ce qui était une façon un peu indirecte, dans l'esprit en tout cas, de respecter ce théorème-là. J'ai trouvé ça assez joli de faire en sorte qu'un doctorat soit possible à partir d'un théorème d'impossibilité. Voilà. Tout au cours de ces trois ans et demi, j'ai fait plusieurs choses à Ouscaro et ici au MAP5. J'ai conçu un algorithme avec beaucoup de collègues qui sont cités sur cette diapositive. Un algorithme de détection de fraude à la carte bancaire. L'idée là encore, c'est qu'on a utilisé, c'est ce qui m'a donné envie d'utiliser l'incertitude. Donc en réalité, savoir dire je ne sais pas pour un algorithme, c'est bien. Ça permet par exemple de redonner la main à un être humain, essayer de voir après coup, après un mois d'exécution d'un algorithme, essayer de voir là où ça ne marchait pas, là où l'algorithme avait tort. Dans le cas présent, pour la détection de fraude, il se trouve qu'Ouscaro sait un mois plus tard après la fraude s'il y avait eu la fraude ou pas. Donc c'est bien le savoir entre temps en termes d'incertitude. C'est une façon là où je suis certain, je ne vais pas regarder. Là où je suis incertain, là je vais regarder. Après, j'ai essayé de faire un peu de... Notamment pour concevoir l'état de l'art de mon doctorat, j'ai essayé de regarder un peu la littérature des réseaux neurones, des transports optimaux et beaucoup de choses. Et du coup, ça a amené à plusieurs exposés à l'intérieur d'Ouscaro et à l'extérieur. Et enfin, j'ai essayé du mieux que je pouvais d'essayer de faire de la veille technologique à l'intérieur de l'entreprise pour essayer de comprendre à travers les activités de recherche des universités et des entreprises, savoir où on en était. Je dois dire que cette dernière activité m'a permis, je crois, d'avoir un petit recul par rapport à ce qui se faisait en intelligence artificielle aujourd'hui. Je l'ai décidé tout à l'heure, j'ai eu la chance de faire un peu de génétique, très timidement. Donc on a essayé de travailler avec Antoine, Yen, pardon, excusez-moi, et Olivier, non seulement ça a des groupes parmi les coordonnées, mais aussi parmi les points. On avait aussi des molécules de chimie, donc on essaie en même temps de faire des groupes sur les points et sur les coordonnées. Plus récemment, j'ai essayé de travailler avec Johan sur des problématiques d'images pour essayer d'encoder les images en coordonnées si possible indépendant. C'est encore un travail en cours. J'ai essayé de faire un peu de robotique avec ce principe toujours encore sur l'incertitude, essayer d'explorer pour un robot là où je ne sais pas, là où le robot ne sait pas. Il vaut mieux explorer là d'abord plutôt que là où je sais déjà. Je crois savoir déjà en tout cas, parce qu'on peut être certain et se tromper d'ailleurs. Mais regarder d'abord là où on est incertain, c'est de toute façon une bonne idée. J'essaie un peu de faire aussi du traitement du langage. J'essaie de réconcilier des approches plutôt grammaticales et des réseaux neurones. Je crois qu'il est grand temps aujourd'hui que les deux communautés se rejoignent à travers un stage notamment que j'ai dirigé pour Maxime dans une collaboration Oscar OX Brain. Je vous remercie énormément pour votre attention. Merci beaucoup Arit pour cet exposé rondement mené. C'est le terme adéquat je pense. On va passer maintenant aux questions à la discussion avec le jury. On va commencer par les questions des deux rapporteurs. Je propose qu'on commence si c'est faisable par le rapporteur qui est à distance qui est Nicolas Courti qui est professeur à l'université Bretagne Sud. Merci d'avoir invité pour me donner ce style de tête. Merci Marit pour l'invite pour la récrément de info. C'était assez clair et on a fini un peu de l'admédie. On va faire un peu ce que je sois que j'avais dit à aller sur le groupe. On s'est déjà sur plusieurs questions à poser. Il y a une partie des questions effectivement pour être dirigées vers la partition de l'inviteurie que tu as développées pendant la récrément. Il y a aussi quelques questions sur les niveaux particuliers après et les principaux de l'inviteurie Voilà, c'est-à-dire le contenu de l'inviteurie que tu as développé dans l'inviteurie ici. Alors, effectivement, tu pars du moment au fond de plein de problèmes en compte que tu as parti par la musée générale de l'inviteurie ou en général la prédiction avec incertitude. d'une manière générale d'ailleurs c'est un commentaire un peu négatif mais c'est vrai que je commence à penser que la possibilité que mon abstraction de tout l'état de l'art qui existait sur le pressuring et sur la prévision avec la part qu'il y a énormément de travaux qui ont été aidés à ces questions. C'est vrai que j'aurais cette question mais je suis certain d'être pas j'aurais cette question un peu sur comment est-ce que tu positionnes justement l'originalité des travaux et peut-être on va essayer de commenter un peu sur est-ce que finalement les méthodes qui sont compétitives qui sont intéressantes d'être utilisées dans les contextes très généraux où tu les avais pris ou est-ce qu'il y a des contextes plus particuliers où des méthodes auront un avantage plus spécifique. Je reviendrai sur ce type de décor sur chaque... Je ne sais pas. Alors ma première question c'est une question assez technique en fait je suis désolé c'est en lien avec la découpe de reparamétrisation que tu as utilisé parce que tu utilises justement un mélange de gaussienne et j'aimerais dire que tu nous détailles un peu l'intérêt de cette chose-là pourquoi est-ce que c'est important d'avoir cette découpe de reparamétrisation et quel impact est-ce que tu as et est-ce que notamment cette reparamétrisation elle aurait été possible avec autre chose que justement un mélange de gaussienne. La question porte sur la reparamétrisation dans un contexte où on essaie de représenter non pas des vrais nombres mais plutôt des distributions nous avons essayé de représenter donc de prédire non pas des sorties de vecteurs ou des probabilités mais des paramètres de distribution ce qu'on essaie de créer c'est une distribution c'est assez bizarre mais on ne veut pas une sortie véritable on veut une distribution et donc ce qu'on essaie de faire en tout cas c'est estimer les paramètres de cette distribution donc là la reparamétrisation permet justement de faire le lien entre les techniques d'optimisation usuelles où en fait on prédit des vrais vecteurs des vrais nombres alors que là on essaie non pas de prédire des vrais vecteurs excusez-moi pour la terminologie mais des distributions donc en fait la manière la reparamétrisation est un outil qui permet de manipuler des distributions malgré nous si vous voulez dans une optimisation numérique donc voilà donc la justification de la reparamétrisation est une justification d'optimisation numérique presque algorithmique voire calculée dans notre cas ça a été crucial parce que même en représentant les problèmes de transport optimal avec la dualité de Kantorovic-Kubinstein on a résolu quand même beaucoup de problèmes on ne manipule plus des 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 gammas qui font des appariements entre les distributions mais vraiment les distributions une par une sur des moyennes on estime quand même fondamentalement une espérance de l'évaluation de la critique sur des variables qui sont elles-mêmes issues d'un mélange je dis bien mélange pas forcément mélange de gaussienne il se trouve que pour des raisons de confort on a utilisé des gaussiens mais on aurait très bien pu utiliser autre chose du moment qu'on peut la reparamétriser générer une variable gaussienne scalaire de moyenne 0 et d'écart type 1 c'est facile tout le monde sait faire transformer cette variable-là dans une estimation de Monte Carlo jusqu'à avoir une vraie moyenne avec une vraie moyenne pas nulle et une vraie covariance un peu bizarre dans un espace de dimension faible puisqu'on est dans le code on a le droit d'avoir une matrice de covariance pleine c'est jouable si une dimension 10 ça va encore ça fait juste une matrice 10-10 ça a du sens de faire cela et donc voilà la reparamétrisation permet de manipuler donc ces distributions moyenne de gaussienne encore une fois j'insiste ça peut être n'importe quel autre du moment qu'on sait la créer le moment qu'on sait générer avec un ordinateur une variable que je dirais standard la déformer pour qu'elle arrive à la version non standard de distribution qui est elle paramétrée qui est elle qui va par exemple dans un réseau neurone se prendre des gradients etc qu'on va pouvoir optimiser c'est à l'heure d'une technique qui a plutôt de choix et qui existe encore une fois depuis bien avant Kingma qui a quand même je crois en 2004 14 pardon donné le terme reparamétrisation je ne sais pas si ça répond complètement à votre question ouais 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 parfait alors tout au moins sur l'optimisation on a montré que le problème c'est un problème c'est un problème c'est un problème d'optimisation minmax qui sont en fait notoirement connus pour être difficiles à optimiser et donc ce que tu proposes c'est effectivement d'avoir une initialisation un petit peu un petit peu maligne avant de débuter l'optimisation du problème plus compliqué et moi j'ai une question justement c'est est-ce que je saurais dire pourquoi finalement l'initialisation que tu proposes c'est-à-dire entraîner l'encodeur d'abord entraîner un modèle de mélange entraîner après le discriminateur enfin le critique au sens de Wasserstein-Gahn pourquoi est-ce que ça c'est une initialisation qui est bonne en fait est-ce que c'est vraiment une initialisation qui est meilleure qu'une autre initialisation je suis brillant de toutes les techniques d'utilisation qu'on peut me proposer je voudrais quand même justifier un peu celle que j'ai choisie d'abord prendre le temps encodeur de variationnel je veux d'abord je veux d'abord prendre le cas non-variationnel après le cas variationnel prendre le temps encodeur non-variationnel une fonction de coût qui est quadratique c'est minimiser une distance en réalité non pas entre distribution mais entre des points donc en fait on veut que les points reconstruits soient les points initiaux sachant que le clustering fait la même chose mais au niveau des distributions et au sens de Wasserstein donc d'une certaine façon le but moralement on fait la même chose on essaie de rassembler des choses dans un cas point à point des reconstructions et dans l'autre cas distribution à distribution ou même des tas de distributions à des tas de distributions mais à peu près les mêmes OG on parle des mêmes choses à des niveaux différents ponctuels ou distribution donc du coup ça justifie d'une certaine façon l'aspect au temps encodeur ensuite pour le mélange si on regarde un peu les fonctions de coût liées à la vraisemblance parce que c'est ce qu'on fait en général quand on fait un mélange de gaussienne quand on essaie d'optimiser de manière standard je parle de Sakitlern et d'autres boîtes à outils il s'agit de maximiser une vraisemblance et dans ce cas précis maximiser une vraisemblance c'est minimiser un estimateur de la divergence de Kulbach-Labeleur donc là encore on manipule les distributions sans le dire donc en fait on avait déjà minimisé une différence entre deux types de points point à point dans le mélange de gaussienne on essaie de rassembler un mélange avec les vrais points mais au sens de Kulbach-Labeleur finalement ou un estimateur de Kulbach-Labeleur et enfin je refais la même chose avec la distribution de Wasserstein donc finalement je fais trois fois la même chose mais au début c'est facile un peu plus dur et encore un peu plus dur à chaque fois je me sers de l'initialisation d'avant je ne sais pas si c'est à peu près clair l'idée c'est ça c'est que je fais trois fois la même chose mais de manière de plus en plus sophistiquée alors je comprends bien l'idée mais par contre ce qui est moins clair pour moi c'est pourquoi est-ce que cette initialisation malgré tout elle serait quand même bien proche quelque part du minimum local qu'on peut atteindre au travers de l'organisation du minimum max je pense que c'est une question dure qui n'est pas une réponse définitive mais ça ne me paraît pas non plus évident que ce soit cette initialisation qui soit la plus proche en fait ou qu'elle soit effectivement très sensée par rapport au problème je vais essayer de dire n'était pas intuitif mais la difficulté n'est pas le min max le max est lié au fait que c'est une estimation de Kofetorovitch Rubinstein d'un estimé de la distance de Wasserstein en réalité c'est juste une façon d'évaluer une quantité qui sépare de distribution le vrai problème c'est que est-ce que les distributions sont proches ou pas max ou non je vais aller plus loin je pense que les approches de type VAD par exemple qui font à peu près la même chose que je fais non pas avec la distance de Wasserstein mais avec une divergence une vraisemblance en réalité je pense qu'elle bénéficierait de mon initialisation la question du max n'est pas cruciale dans ce cas-là ça pose beaucoup de problèmes dans un point de vue d'optimisation numérique mais mathématiquement c'est pas grave c'est juste parce que quand on veut Schrevenstein excusez-moi je confonds les personnes et la dualité donc là je parle bien de la dualité c'est pauvre Jean c'est pas le max qui pose problème je crois que c'est un élément de réponse ok ok d'ailleurs en fait quelque part tu utilises cette idée qu'en fait tu viens concaténer la représentation initiale avec la représentation au travers de l'auto-encodeur pour former une première distribution et après la représentation du mélange de gaussienne et la représentation de la sortie du décodeur pour faire une deuxième partie de la distribution et en fait l'utilisation de Wasserstein sur ces deux vecteurs concaténés là amène à considérer une distance entre ces deux vecteurs alors moi ma question c'est c'est un problème de dimensionnement en fait c'est-à-dire que finalement tu concatènes des objets qui ne sont pas du tout dans le même espace donc d'un point de vue numérique en fait ce sont des choses auxquelles tu peux les concaténer mais est-ce que d'un point de vue de la distance qui est utilisée qui est une distance euclidienne en fait classique dans le contexte Wasserstein-Gann est-ce que cette distance elle ne va pas avoir tendance à privilégier peut-être l'élément du vecteur qui est le plus grand le plus étendu ou alors celui qui a la variance la plus importante est-ce qu'il n'y a pas juste une des deux composantes en fait qui va attirer toute la portion du coût et indirectement est-ce qu'il ne faudrait pas un adimensionnement de tes données en fait ou une normalisation des données ou forcer une normalisation pour que cette distance elle ait du sens à la fois sur l'espace plongé et aussi sur l'espace initial je vais essayer de répondre en trois points d'abord l'idée de la concaténation n'est pas de moi elle est de Dumoulin et Coauter et il se trouve que leurs résultats sont jolis en images d'accord apparemment faire un GAN simple c'est moins bien que de faire un GAN augmenté je fais référence ici à l'article Adversé à Ali Learn Inference de Dumoulin et Coauter donc en fait concaténer avec du code c'est une bonne idée j'ai bien dit code c'est à dire que les dimensions il ne faut pas enfin s'il y a beaucoup de dimensions c'est à dire une distance métrique Euclidienne par exemple dans les codes est vraiment très très grande par rapport aux celles des vrais points ça a de moins en moins de sens il faut que ce soit un peu faible par rapport aux vrais points parce qu'évidemment si je multiplie par 10 000 les codes j'aurai toujours des codes mais par contre la métrique est complètement changée si on ne voit pas ça comme une nouvelle métrique de Manalobis avec une diagonale bizarre avec des 10 000 et des 1 en bas donc c'est changer la métrique le diable se cache un peu dans les détails ici c'est à dire que si c'est la distance de Bastion est nulle bon ça n'arrive jamais mais si elle est nulle ça ne pose aucun problème vous avez beau multiplier 10 000 0 ça fait 0 mais dans l'optimisation ça pose un problème alors j'ai envie de me réfugier derrière le fait que les codes sont peu nombreux ils sont normalisés j'ai fait des réseaux de neurones donc en fait on a des variables de Manalobis nul et des écartifs 1 donc en fait la contribution d'un point de vue euclidien ne va pas être très forte je crois que c'est important de le dire si les codes sont de taille très très grande et que métriquement d'un point de vue distance c'est plus grand que les vrais points c'est embêtant donc là j'ai fait mon premier point le deuxième point le troisième point c'est qu'en fait ce que vous vous dites c'est exactement la raison pour laquelle j'ai fait Inoua-Madi c'est à dire la distorsion infinitesimale de Wasserstein c'est que justement ça a encore plus de sens si je prends la pire de la distance c'est la plus cruelle si je rapproche les concaténés au sens de la pire de Wasserstein sur n'importe quel donc quand je dis pire c'est dans une grande classe des métriques sinon ça fait infini mais si je prends une grande classe de métriques si je fais la catastrophe de la grande création du moulin avec cet objet mathématique que malheureusement j'ai pas pu approfondir mais sur nos expériences prometteuses oui là ça a vraiment encore plus de sens parce que du coup on aura beau multiplier par Timmy on aura beau avoir des codes très très grands c'est la pire de Wasserstein d'accord ok moi j'ai une question maintenant relative au fait que finalement ce que tu as observé c'est que déjà dans l'espace des codes faire un clustering en fait c'est quelque chose qui marchait relativement bien et ça c'est quelque chose qui me paraît pas du tout évident c'est à dire que enfin je remets pas du tout en question le fait que ce soit les résultats en fait que tu aies obtenu mais par contre ce que je me dis c'est que je peux toujours trouver un mapping en fait vers un espace où a priori deux points de mon espace initial serait arbitrairement distant dans mon code dans l'espace de mes codes et finalement avoir la fonction inverse qui décode correctement et je pense que ce qui fait que ça marche bien en fait de faire du clustering dans l'espace des codes c'est qu'il y a une certaine régularité qui est imposée par la nature de la fonction qui fait l'encodage et le décodage et voilà j'aurais un peu voulu avoir ton sentiment sur cette question là en fait est-ce que ce qui compte c'est pas finalement cette question de la régularité de la structure de l'encodeur et est-ce qu'avec finalement est-ce qu'avec un encodeur extrêmement régulier extrêmement puissant en fait on résoudrait pas tous les problèmes de clustering que tu as traités en partie d'une autre manière il y a plein d'éléments je vais essayer d'être bref d'abord un bon encodeur c'est effectivement un autoencodeur régulier c'est bien initialisé c'est utiliser les bonnes initialisations des poids aléatoires au départ enfin les choses je trouve probablement et en général on n'a pas des poids qui consomment complètement n'importe quoi et du coup on a en fait une fonction d'encodage et de décodage qui sont régulières ça c'est le premier point le deuxième point c'est que en fait ça m'a toujours beaucoup surpris de à quel point c'est facile quand on fait un autoencodeur une fois que c'est fait sachant que c'est pas vrai il faut le faire bien il y a des considérations pratiques de programmation qu'il faut prendre en compte mais une fois que c'est fait ça ressemble vraiment à des mélanges de gossènes en général c'est très troublant il n'y a aucune information de supervision et dès qu'on passe dans le code on avait fait avec Pierre-Alexandre des tests de gossénité notamment sur chacun des groupes donc en faisant semblant qu'on connaissait les groupes si on fait des tests de gossénité on est très très surpris ça marche bien sur Mnist et sur d'autres données d'ailleurs vous voyez c'est assez bizarre alors après je me suis dit il y a peut-être un vague rapport mais là vraiment je suis très très loin de mon expertise peut-être qu'il y a un vague rapport avec les random projections j'essaie de regarder les poids la distribution des poids peut-être qu'en fait à chaque couche linéaire je fais une sorte de random projection mais pas du tout random du coup mais quand même gossienne et du coup peut-être que c'est des c'est des projections non pas random non pas aléatoires en français mais gossienne avec des linéarités bien choisies j'ai l'impression qu'il y a quelque chose j'ai besoin de théoriciens pour étudier ça il y a quelque chose qui se passe et en plus par catégorie donc c'est assez intéressant donc effectivement oui la régularité est essentielle sinon je pense que ça ne marcherait pas je crois mais je laisse le plaisir à Madame la Présidente d'en parler je crois qu'il y a eu des travaux sur les justement les matrices aléatoires et les GAN qui faisaient des connexions avec les mélanges de gossienne je laisse la remarque pour Julie indépendamment des distances de Wasserstein juste le temps codeur il y a quelque chose qui est intéressant c'est que si vous regardez les articles d'Arora notamment il explique qu'en réalité les GAN marchent pour des raisons enfin ce ne sont pas les raisons pour lesquelles on croit que ça marche que ça marche notamment au niveau de la régularité encore une fois des générateurs et des critiques donc encore une fois la régularité c'est important ça fait marcher les choses même quand elles ne devraient pas en gros ok bon alors je reviens encore une fois sur un petit point très technique et je suis désolé je pense que je n'avais pas très bien compris au moment de la lecture du manuscrit la partie sur la sélection de modèles et je crois que je n'ai pas encore non plus très très bien compris comment tu faisais à l'issue de la soutenance je pense que c'est un point critique et notamment aussi c'est d'autant plus critique que je voudrais savoir si le même type de stratégie a été utilisé pour comparer numériquement avec les compétiteurs dans le tableau de résultats que tu présentes donc voilà est-ce que tu pourrais me réexpliquer un tout petit peu comment la sélection de modèles est faite quand tu n'as accès à aucun label on a fait des expériences de sélection de modèles sur des données synthétiques on n'a pas fait d'expérience de sélection de modèles comparative avec d'autres algorithmes effectivement je me souviens de votre rapport et vous indiquez qu'effectivement dans un cas réel dans la validation on n'y a pas d'étiquette donc ça ne sert à rien d'espérer en faire effectivement on essaie juste de finalement mais je vais quand même inspirer des vocabulaires au moins de la façon de réfléchir des gens qui font du supervisé l'idée c'est de savoir si on généralise convenablement dans l'angéouac on essaie de faire que deux distributions se ressemblent les vrais points et ceux qu'on fabrique donc on peut espérer que si on prend les points de la même source naturelle mais qui ne sont pas les mêmes que les premiers mais qui ressemblent aux points générés c'est une bonne nouvelle c'est mieux de l'avoir plutôt que de ne pas l'avoir donc dans ce sens là on a une certaine façon une validation c'est plutôt sa intuition et d'ailleurs je crois que si on regarde un peu la littérature BIC je crois que c'est effectivement dans l'esprit c'est ce qu'on essaie de faire c'est que on essaie de voir si le terme d'attache aux données généralise bien sur des données qu'on n'aurait pas vues donc là je le fais en fait empiriquement je les prends au mot puisque c'est des données que je n'ai pas vues je vais pouvoir en prendre vraiment des points que je n'ai pas vues pour essayer de voir si ça marche encore dans ce sens là c'est une sorte de validation sans étiquette d'accord ok petite question relative à l'état de l'art alors bon déjà en fait j'aimerais bien que tu reviennes si possible sur le transparent où tu montes les matrices de distance qui sont clusterisées enfin où on voit vraiment les blocs apparaître ok merci du coup dans ce contexte là on sait qu'on voit cette structure par bloc apparaître parce que indirectement il y a une hypothèse sur la convexité finalement des groupes qu'on cherche qui est le cas mais si on prend par exemple l'exemple des two moons des deux demi-lunes qui sont imbriquées l'une dans l'autre on perd complètement cette régularité en termes de bloc alors ça c'est le premier volet de la question et le deuxième volet c'est il y a eu des travaux qui ont notamment en fait des choses je ne fais pas de la self-promotion mais ça va passer pour mais on avait travaillé sur ce qu'on appelle l'analyse discriminante de Wasserstein où on mesure justement on mesure un critère d'éloignement ou de proximité à l'intérieur d'une distribution et entre les distributions avec du Wasserstein et j'aurais aimé et que tu positionnes un peu tes travaux par rapport à justement ces travaux-là vous avez tout à fait raison prendre des groupes qui n'ont pas des jolies formes de patates comme sur l'exemple c'est pas pareil notamment vous prenez l'exemple des deux lunes les deux points sont proches alors qu'en fait les groupes sont séparés c'est pour ça que je ne parle pas de sommer les termes dans la matrice non diagonaux c'est pas ça que je dis je somme les appariements minimaux c'est l'appariement minimal que je somme c'est pas la somme des matrices c'est très important de voir ça d'ailleurs c'est effet un peu magique de comparaison de groupes on le retrouve exactement en spectacles storing qui comme par hasard marche bien sur les deux lunes ce qui est intéressant c'est effectivement les distances point à point mais surtout les distances tas de points à tas de points donc avec un plongement RKHS pour les noyaux ou ici une distance de Wasserstein c'est vachement important de souligner c'est les tas de points qu'on compare c'est pas les points ok et pour la communication avec WDR je vous en prie en ce qui concerne votre contribution il y a quelque chose qui vous sauve je crois que c'est quand même la gossanité qui vous épargne je crois beaucoup de soucis contrairement à à notre cas où en fait j'essaie de satisfaire la deuxième condition de Kleinberg qui est la variance par la forme des clusters pas des groupes ok alors si on passe sur la partie de notre une certaine je n'ai pas énormément de questions je n'ai pas peut-être une grosse c'est que quelque part le fait de prédire une loi plutôt que de prédire une valeur en fait exact c'est quelque chose qui j'ai envie de dire est un peu dans les livres de base sur le machine de l'or il y a toute une quantité de méthodes qui sont sales et je suis conscient d'un exemple particulièrement les exposés de Zobin Gramani en bahésien et les réseaux neurones bahésiens sont juste formidables c'est extraordinaire je trouve que c'est une bonne bande d'entrée c'est vraiment un énorme zoo de littérature je suis humble par rapport à ça je n'ai pas tout à fait tout maîtrisé j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu astucieux qui ressemble en fait à un petit drop out en sortie de réseaux de neurones c'est ça que j'essaie de faire notez que par rapport à une méthode plutôt récente de Yaringal qui fait vraiment du drop out même en continuant sur le test j'ai trouvé que ma méthode était non seulement efficace mais était un peu moins usine à gaz que la concurrence c'est un peu le positionnement par rapport à la littérature que j'essaie d'avoir d'accord du coup en fait ce que je ce que je trouve intéressant c'est un petit peu la manière dont tu as modélisé ça avec un prior en fait uniforme sur un paramètre T qui réalise une interpolation entre deux sorties et en fait dans mon rapport moi j'avais vu un lien avec les techniques d'augmentation qu'on appelle mix-up et ce genre de choses du coup j'aurais aimé savoir si mix-up ne fait pas de la prédiction d'incertitude etc donc c'est forcément assez différent mais sur la manière dont finalement les choses sont implémentées c'est un petit peu la même idée j'aurais voulu savoir si par exemple à la place bon déjà si toi aussi tu voyais cette connexion et si à la place notamment de la loi uniforme si par exemple tu utilisaies une loi bêta qui permettait de rester près des coins de ton segment là est-ce que finalement tu ne forcerais pas un petit peu plus à coller aux données ou sachant que voilà ce modèle un peu d'interpolation on sent bien que quand tu es au milieu pour t égale 0,5 en fait quand tu es au milieu du segment on sent bien peut-être qu'il est moins puissant ou il est plus dans de l'extrapolation qu'autre chose même si c'est de l'interpolation ce que vous dites est intéressant j'ai vraiment lu mix-up suite à votre rapport ce qu'ils font c'est il y a quand même des détails très importants je trouve qui sont différents d'abord eux ils concatenent l'étiquette et le point et c'est sur cette concrétination là qu'ils font une combinaison linéaire ou une autre loi d'ailleurs on retrouve les mêmes problématiques que pour la reparamatrisation dans Clustering j'ai choisi de l'uniforme mais libre à vous de choisir la loi que vous voulez tant que vous pouvez la reparamatriser c'est d'une certaine façon le pendant supervisé de ce qu'avait fait Kikmar en Clustering ça c'est un point alors moi ce que je fais c'est pas sur la concrétination que je fais les combinaisons linéaires c'est vraiment sur les points eux-mêmes et j'essaie pas d'imaginer des fausses étiquettes qui seraient combinaisons linéaires des étiquettes donc effectivement dans leur cas eux si t évoit 0,5 on est au milieu de nulle part je suis d'accord avec vous alors que dans mon cas j'imagine un point certes mais je je ne je ne je ne dis rien sur l'étiquette en tout cas pas pas en pas en véritable étiquette j'essaie de prédire quelque chose et justement mon cas t égale 0,5 est plus intéressant que dans Mixup parce que si mes deux histogrammes dans l'uniforme sont très éloignés là je peux dire qu'il y a quand même quelque chose qui ressemble à l'incertitude si les deux extrêmes de l'uniforme sont proches là on a quelque chose de certain et d'ailleurs c'est quelque chose d'assez intéressant on a une uniforme est-ce que les sur un grand segment ou un petit segment d'ailleurs on pourrait même faire des polygones si ça nous fait plaisir ou on pourrait mesurer des surfaces on pourrait faire des choses assez amusantes je crois que c'est un peu plus interprétable et de toute façon je crois que la problématique de Mixup n'est pas la même que la nôtre ok ok si j'ai encore un peu de temps j'ai deux trois questions sur la dernière partie là sur l'idée de la maximisation de la métrique alors en fait je pense que la même idée a été développée par Aude Genevée dans son premier papier sur Syncorn alors pas le premier sur les aspects stochastiques mais celui d'Aistat où en fait Aude Genevée décrivait un petit peu justement l'utilisation du transport régularisé en tropie dans un contexte de modèle génératif et notamment elle a utilisé une distance qui était obtenue justement sur un principe un peu similaire qui était un principe de maximisation enfin trouver un plongement en fait dans un espace qui maximisait la distance au sens de Wasserstein donc le problème en fait d'en prendre un modèle génératif était devenu en fait un problème max-min-max le premier max était sur la métrique et puis après il y avait le min-max classique associé au Wasserstein et alors quel est le lien est-ce qu'il existe le lien est-ce que finalement il y a quelque chose d'un peu différent techniquement je pense c'est différent mais dans la philosophie est-ce que c'est différent finalement ou pas je vais passer sur la différence entre l'implémentation je suis un peu dur Syncorn et l'implémentation de la même motion de transport optimal bon je ne sais pas si on a le temps de parler des détails de la régularisation quand même Q-back-labeler de Syncorn donc voilà je confirme que nous n'avons pas le temps donc je vais faire vite ok je vais répondre plus réveillement le but de Genevay n'est pas le même que le mien c'est pour ça que moi je n'ai que des maximums et pas elle comme vous l'avez dit elle a un mix man mix alors que moi j'ai juste que des max c'est quand même beaucoup plus sympa c'est pas du tout le même but mais je crois que j'ai abondamment cité ces travaux quand même parce que je ne sais pas du tout ça m'a inspiré j'ai fait court la dernière carte que tu montres avec le chien qui est un petit peu associée à son visage alors forcément je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui font beaucoup de vision par ordinateur ici à qui je suis en train de voler la question mais quelque part on a envie d'associer ça à des résultats typiques où avec des réseaux convolutionnels notamment on peut regarder en fait quelles sont les activations en fait principales qui sont associées à la prédiction donc ça c'est quand on fait un peu des réseaux de neurones interprétables ou de manière générale on peut aussi associer ça à des cartes un peu d'attention aussi ce type de visualisation donc moi je trouve ça intéressant est-ce qu'il y a un lien avec ces aspects-là est-ce qu'on peut faire des connexions il y a une grosse différence déjà c'est que moi je n'ai aucune étiquette zéro j'ai juste des chiens point mon système n'a jamais vu autre chose que des chiens dans sa propre vue oui ça c'est quand même une grosse différence par rapport à d'autres choses à l'attention par exemple ce qui sépare un chat on se sert du fait qu'il y a des chats pour savoir ce qui est différent oui il y a des choses comme ça ça c'est une grosse différence mais je me souviens d'un papier qui commence à dater un petit peu d'Armand Joulin et co-auteur sur la co-segmentation peut-être un peu plus de rapports on essaie de on essaie de de ne pas avoir trop d'étiquettes mais quand même faire quelque chose la caractéristique c'est le non-supervisé c'est important de mon travail là-dessus c'est le côté non-supervisé l'absence d'étiquette j'ai que des chiens après il y a c'est quelque chose qui est un petit peu un bon un petit peu dans ce que tu dises effectivement tu n'as pas d'étiquette mais tu montres que des chiens donc c'est un petit peu comme si tu avais toutes les étiquettes et que toutes les étiquettes c'était étiquette chien oui je réduis l'univers aux chiens et du coup oui d'accord j'ai une seule étiquette d'accord bon merci je vais pas rester là je vais laisser la parole à mes chers collègues merci beaucoup Nicolas et Warit pour ces réponses on va passer maintenant aux questions du deuxième rapporteur de cette thèse qui est Erwann Lopenech qui est professeur à l'école polytechnique merci Warit j'ai dû mentionner dans le rapport que j'avais pris plaisir à le lire je me suis bien amusé avec un style très particulier et très personnel et encore une fois c'est pas une critique c'est une constatation on a souvent des choses qui sont assez uniformes toi ça ressort on sent ta personnalité qui est dedans et c'est agréable donc je vais poser quand même des questions la première question moi c'est une histoire de métrique donc Wasterstein il y a une métrique il y a du L2 associé donc c'est pas du tout un variant par changement de représentation donc qu'est-ce que t'as pris comme représentation de tes objets et la question qui va avec comme ça tu peux répondre sur les deux d'un coup quand tu mélanges code et vecteur tu te permets des déformations qui bougent de l'espace des codes vers les vecteurs ou c'est une déformation qui est bloquée des deux côtés la question était en fait indirectement posée déjà mais je vais y répondre mais justement je reviens ce qui fait la force et un peu le défaut des distances de Wasterstein c'est justement qu'on a choisi une métrique donc du coup on a des importations géométriques super mais en même temps on a choisi une métrique on a choisi une façon de présenter les choses et on s'en sort pas dans le cas de GWAC on a concaténé et on a utilisé une distance euclidienne il n'y a pas de voilà donc encore une fois s'il y a beaucoup de coordonnées de code et si elles sont très grandes elles vont compter plus que les données mais je le redis il n'y a pas cette possibilité de découper en deux de faire une déformation qui est contrainte de bouger que d'un seul côté la première tentative qu'on a faite elle est plutôt dans ce sens là c'est qu'en fait on avait on voulait donc minimiser les distances de Wasterstein et veiller à ce que l'encodeur et le décodeur soient réciproques et oui donc on avait plusieurs fonctions de coût qu'on additionnait avec un hyperparamètre bien choisi dans un contexte sans superviser c'est quand même pas facile et du coup même la validation comment on sélectionne ce genre de particuliers d'hyperparamètre dans un contexte de validation et du coup l'intérêt de la concrétination c'est justement d'avoir quasiment gratuitement la réciprocité sur la variété mais effectivement ça pose des problèmes parce qu'on a choisi une métrique alors le moyen d'aller dans le même sens j'essaie de réfléchir je vois pas très bien mais peut-être excusez-moi peut-être que j'ai pas compris votre question non 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 pas de soucis non 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 en fait j'ai du mal à voir comment on peut avoir la réciprocité mais encore une fois c'est la réciprocité alors qu'on combine les deux ah oui alors c'est ça la preuve est faite dans Donahue donc c'est magie on a la réciprocité sur la partie code c'est ça ? je vais essayer d'avoir un élément preuve si on regarde les choses en 1D sachant que je crois que la preuve de Donahue part de 1D et puis après évolue en dimension plus élevée après il faut des astuces mais si on regarde les fonctions de répartition je crois que ça vient assez naturellement si les variables concrétanées ont des distributions proches on peut dire qu'il y a une réciprocité presque partout sur la variété des points qu'on a vus il faut quand même faire attention d'ailleurs un espace de dimension grande un espace de dimension faible ne peuvent pas être en objection enfin si mais pas de manière gentille pas de manière continue et implémentable par la zone neurone ça répond ? oui oui effectivement la preuve est dans Donahue ensuite je vais continuer sur mes questions on va revenir sur les mêmes trucs c'était sur l'initialisation il y a cette triple astuce encore une fois auto-encodeur ensuite sur la représentation intuitive par l'auto-encodeur je fais un mélange de gaussienne j'initialise ma crie et ensuite j'y vais tu as essayé de faire des études d'ablation en voyant si tu enlèves une des trois étapes si tu remplaces par une initialisation aléatoire est-ce que ça continue à marcher est-ce qu'il y en a un des trois qui est plus important ou est-ce que encore une fois si on enlève un des trois ça ne marche plus ? oui pas dans le manuscrit mais je peux vous indiquer par exemple que même pour la partie mélange de gaussienne par exemple si ce n'est pas convenablement initialisé par un bon Kamins qui lui-même est bien initialisé par un Kamins++ c'est quand même moins bien vous voyez ce genre de choses donc apparemment c'est assez crucial pour l'optimisation finale ok alors j'ai vu à mi que ça remonte un petit peu j'essaie de réfléchir on a fait de l'ablation non mais là c'est de la curiosité en tout ça en tout cas ce genre de détail là que je trouve assez fin malgré tout faire un Kamins++ plutôt que de ne pas le faire ça change quelque chose il vaut mieux le faire alors ensuite j'ai une question sur ces histoires de proportions qui sont instables oui 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 ou ici ce sera plus joli de voir le dessin entre guillemets quand tu dis qu'elles sont instables c'est au sens où il y a le phénomène usuel dans les mixtures qui font qu'il y en a certaines qui tombent à zéro et on n'arrive plus à les récupérer ou est-ce que c'est une dégénérescence systématique vers un groupe parce que c'est ce que j'ai entendu et ça m'a surpris parce que ok imaginons qu'un oracle vous donne tout bien parfaitement sauf les proportions oui donc vous avez absolument tout vous avez c étoile si on prend la notation étoile pour dire que c'est optimal imaginons que quelqu'un un oracle vous donne vraiment les réseaux neurones nos petits mots tout partout sauf pour pi d'accord si on regarde le seul terme qui dépend de pi c'est le terme c'est le terme du dessous d'accord donc on a une combinaison linéaire sur les proportions donc tout est fixe sauf les proportions on est d'accord donc finalement on a la somme des pi fois quelque chose qui ne dépend pas de pi d'accord minimiser ça sachant que pi est une proportion donc positive de somme 1 c'est à 0,1 à tous les coups ça va prendre le groupe qui marche le mieux c'est à dire avec la Wasserstein parce que c'est le milieu de Wasserstein en fait le terme de droite ça va prendre le groupe qui marche le mieux avec le terme le plus petit et il va mettre 1 à ce terme là et 0 ailleurs c'est troublant donc il va prendre le oui voilà c'est très embêtant et c'est très Wasserstein ce problème là parce que quand on le fait avec de la log vraisemblance on n'a pas ce souci là non là tout à l'heure je disais que le max ne posait pas de problème là il en pose un c'est parce qu'en fait bloquer c c'est un peu bizarre parce qu'il y avait un max c'est comme si j'avais permité max et min en fait mais pourquoi ah parce qu'en fait tu ne bloques plus non oui il se trouve que la fonction critique est un réseau de neurones alors non alors là c'est ma remarque d'accord je vois c'est ce que tu dis c'est si tu fais un max max enfin si tu optimises en pi de manière brutale tu te tues et qu'est-ce qui se passe si tu fais juste des petites descentes parce que ben finalement c'est ce que j'ai fait j'ai pris un pas de gradient exclusivement pour les proportions qui sont extrêmement faibles dans ce cas là ça risque de fonctionner ouais mais ça dans les min max c'est à peu près normal si on fait si on exagère exemple on fait un vrai min enfin oula c'est très difficile d'estimer je crois il y a beaucoup de tentatives de langues qui essaient d'alterner bizarrement c'est pas facile il y a plein de phénomènes assez à s'intrigir ouais mais c'est ça mais si t'exagères entre guillemets si tu si tu suroptimises sur tes pi c'est assez c'est pas une grosse surprise oui voilà ça en l'occurrence il faut vraiment diminuer à fond les pas sur le proportion et dans ce cas là on a des résultats corrects sinon mais en vrai je suis pas très satisfait de ma propre réponse les gardés fixes issus du mélange de gaussienne dans les codes en fait ça va pas beaucoup changer donc c'est une fausse bonne idée et d'ailleurs si l'un de nos concurrents qui est clusterGAN résout le problème d'une manière un peu plus intelligente parce qu'en fait il ajoute une coordonnée pour le clustering avec l'astuce de bon hot donc en fait il y a un scalaire qui indique le cluster et du coup ils ont beaucoup de problèmes qui disparaissent comme ça ok mais bon on l'a lu après nous clusterGAN ils ont été plus malins que nous ok voilà après mais alors là c'est juste des petites précisions dans ton D-Wack tu disais à un moment donné je m'en sors parce que j'ai un truc qui en moyenne vos zéros je le maintiens algorithmiquement c'est à dire que je me suis inspiré d'un travail de Botou et de Benjo sur Camines Online donc en fait ils ont aussi je vais vous indiquer la bonne tête c'est celle-là d'accord en fait si ce terme-là en bleu en moyenne n'est pas nul l'athlétique peut partir très très loin la seule contrainte c'est qu'elle est officielle bah ouais mais ça doit normalement officiellement ça suffit officiellement dans le transport tu as juste besoin de mettre ça oui mathématiquement vous avez raison mais d'un point de vue numérique d'optimisation c'est plus difficile à maintenir mais mathématiquement vous avez parfaitement raison c'est informatiquement que ça pose un problème et l'autre truc mais c'est pareil je vois pas en quoi ça enfin encore une fois c'est je vois pas ce que ce en quoi c'est parce que t'as pas le membre de gauche et le membre de droite comme ils sont pas indépendants le fait que l'espérance à gauche soit zéro je l'ai paramétrisé de manière indépendante c'est à dire si vous prenez la différence je à chaque itération je corrige pi pour qu'en moyenne il soit proche des estimations de TOCA je crois que j'ai écrit l'algorithme dans le manuscrit et à un moment donné effectivement je fais une mise à jour de Pika et c'est une mise à jour qui ressemble au moins de loin à l'optimisation qu'avaient faite Botou et Benjo dans Camines Online et ça te stabilise ton histoire c'est ça ? oui en fait en corrigeant je corrige exactement ce qu'il faut pour que après peut-être que ça fait référence à des average gradient mais j'essaye de faire en sorte que Pika suive peut-être même qu'il y a un rapport avec le filtre de Calmer j'en sais rien mais Pika essaie de suivre le plus possible la moyenne des TOCA dans Camines Online il faut maintenir la moyenne je vois un point qui est attribué à ce cluster je corrige mu exactement pour qu'il soit dans la bonne qui fait bien la moyenne de tous les points qu'il a vus là je fais pareil avec Pika c'est-à-dire que c'est-à-dire que que ce soit des points ce sont des probabilités c'est-à-dire qu'en fait Pi n'est pas si libre que ça Pika n'est pas libre du tout il est optimisé à chaque fois à chaque fois qu'il croise un TOCA il est corrigé de la meilleure façon possible pour que la moyenne soit nulle ok alors je vais passer maintenant sur l'histoire d'incertitude avec la même remarque que Nicolas je pense qu'il manque vraiment un positionnement par rapport au réseau bayésien puisque c'est fondamentalement la même idée pas exactement la même paramétrisation oui algorithmiquement on est différent mais oui l'esprit est le même pour toi qu'est-ce que tu vois comme différence entre ce que tu as fait et ce qu'il y a dans l'approche des réseaux bayésiens la réponse j'en vois pas me va très bien qu'est-ce que tu je vais être très très simpliste j'ai lu la thèse de Yaringal ça m'a beaucoup intéressé je me suis dit pourquoi il fait un dropout même à test time peut-être qu'il y a un moyen moins machine à gaz de faire et je suis tombé sur le monde c'est comme ça que je l'ai fait alors encore une fois peut-être que je connais pas assez bien mais je vois en fait ce que fait Yaringal c'est qu'il compte en fait bon dropout c'est juste la perturbation des poids pendant l'entraînement ouais mais il y a toute la famille bayésienne dans lequel on apprend explicitement une loi exactement comme tu l'as fait oui oui d'accord qui est un gros qui commence à être un gros truc qui n'est pas bayésien du tout d'ailleurs mais qui est appartissage de l'eau comment tu te places par rapport à ça est-ce que c'est un truc encore une fois j'ai pas eu le temps de tout lire franchement encore une fois à part certaines surveilles de Zobin Garamani je sais pas du tout ce qui se passe en Bayesia ok et encore moins dans les réseaux de Bayesia ouais parce que mon impression c'est que c'est fondamentalement la même idée oui mais pas le même goït ça par contre j'en suis à peu près sûr ils apprennent ils matchent une loi quand même oui donc c'est très similaire je serais ravi de voir la référence ok et la autre question c'est que tu dis que ça te sert pour l'extrapolation je crois comment enfin pourquoi j'ai juste essayé de le vérifier empiriquement parce que autant je comprends sur le côté aléatoire et le côté épistémique tu prends vraiment en compte l'incertitude enfin réelle et l'incertitude de tes données c'est ça mais comment t'arrives à gérer ce côté décalage de distribution et dire quelque chose à un endroit que t'as pas vu oh bah non non mathématiquement je sais pas par contre j'ai fait l'expérience avec justement en alimentant des chats un détecteur de chien et loup j'ai eu rendu compte que c'était pas mal et un chat pour moi c'est une extrapolation assez lointaine ce que t'as observé c'est que par défaut en fait ta loi elle mettait une grande incertitude dans les endroits qu'elle avait pas encore c'est que les bornes de l'uniforme étaient éloignées ouais et ça c'est parce que ton truc il est initialisé loin ou il est ou tu sais enfin parce qu'il n'y a pas de raison enfin vu que c'est des endroits qui n'ont pas été contraints il n'y a pas de raison qu'elles soient loin il y a un terme il y a un terme d'initialisation qui fait que tes bornes elles sont loin il y a je ne sais pas répondre à votre question pas de soucis c'était encore une fois de la curiosité je crois que j'ai fait le tour de mes questions de mes questions sinon c'était encore beaucoup de questions donc ça veut dire que c'était très intéressant et que ça a suscité plein d'idées et beaucoup de créativité et ça c'est c'est super merci merci beaucoup on va passer aux questions de Laure qui est de conférence de l'existe à Sorbonne Université c'est ça merci merci de me laisser la parole donc justement merci de m'avoir invité dans ce comité enfin dans ce jury que je trouve très intéressant en fait moi je viens d'une communauté machine learning informatique et donc du coup je n'ai pas forcément la vision statistique donc mes questions vont être plutôt aussi différentes mais je pense qu'on va rejoindre un petit peu les points abordés par Nicolas et Erwan bon d'abord je voulais te remercier pour ta présentation puisque du coup ça a éclairé beaucoup de troubles quand j'ai lu le manuscrit et donc du coup ta présentation était très pédagogique et donc j'ai vraiment bien compris à la suite de ta présentation donc merci pour ça je voudrais que tu reviennes donc sur le slide 22 où donc tu montres justement l'étape incrémentale pour voilà donc pour pour apprendre un petit peu tout cela alors donc c'est une étape incrémentale et question purement on va dire machine learner en machine learning on aime bien faire des approches end-to-end et ma question naïve c'est est-ce que c'est possible de le faire de façon end-to-end donc de bout en bout plutôt que de faire les choses de façon incrémentale si j'étais si j'avais accès à un optimisateur voilà de fou je prends cette équation là j'optimise normalement ça marche ouais c'est ça c'est juste une question c'est juste que c'est non seulement c'est vraiment pas du tout convex il y a un mini il y a un max il y a vraiment il y a à boire et à manger dedans il y a vraiment beaucoup de choses du coup bon au lieu d'affronter un problème qui est quand même très difficile ce problème d'utilisation est dur je me suis dit que c'était quand même bien de partir d'un point pas trop pas trop déraisonnable non non la démarche est pertinente c'est du bon sens c'est pas vraiment des maths c'est juste je me posais cette question si c'était possible mais mathématiquement si vous avez un optimisateur parfait si vous arrivez à résoudre ce problème là que moi je ne sais pas résoudre non mais voilà mathématiquement un optimisateur oracle il y arriverait voilà ok alors ensuite donc toujours sur cette partie donc qui va rejoindre peut-être un peu la question de Nicolas sur la régularité des auto-encodeurs je me posais la question est-ce que tu as appliqué ça sur d'autres données et donc du coup quelle architecture tu mets dans tes encodeurs décodeurs alors je pense entre autres j'ai ouï dire que tu avais peut-être expérimenté sur des données textuelles ouais et comment tu comment tu gères ces données qui sont peut-être de nature différente que les images donc là on parle de quelque chose qui n'est pas du tout dans les diapositives mais je vais en parler quand même ce que j'essaie de faire c'est prendre des représentations de mots qui existent déjà Word2Vec Berth il y en a plein j'essaie de faire un arbre grammatical sur une phrase ok et donc là on ne parle pas du tout du manuscrit on est d'accord c'est juste un projet mais je vais en parler quand même c'est par curiosité je crois que c'est votre spécialité oui c'est pour ça que je pose des questions ça m'intéresse et du coup ce que j'essaie de faire c'est de réconcilier les grammariens et les gens qui font du deep learning en essayant de mettre un auto-encodeur à chaque nœud non-feuille de l'arbre d'accord donc qu'il soit syntaxique il y a plusieurs repas possibles d'ailleurs mais du coup si j'essaie de comprimer deux mots qui forment le sujet par exemple j'ai un code qui correspond à un sujet qui a la même dimension qu'un mot j'ai pris deux mots j'en ai fait qu'un finalement et du coup par récursivité je peux continuer dans l'arbre et à la fin j'ai un code à la racine de l'arbre qui représente la phrase et d'une certaine façon j'ai essayé d'injecter la connaissance de la grammaire dans l'encodage finalement ou plutôt les encodages des mots jusqu'à la phrase et il se trouve que c'était plutôt intéressant de voir les choses comme ça je trouvais que c'était original et là pour le coup je crois que ça n'existait pas tellement ailleurs et ce qui est intéressant c'est que décoder est intéressant aussi parce qu'on peut du coup choisir si vous avez la racine vous avez oublié votre arbre grammatical vous pouvez décoder en prenant l'embranchement qui a le moindre coût puisque vous avez tous les décodeurs il y a plusieurs il y a des façons de faire pour voir ça et donc expérimentalement on avait regardé ça sur des paraphrases il y a des choses je pense que vous les connaissez les paraphrases de Microsoft il me semble donc essayez de savoir si deux phrases veulent dire la même chose ou pas du coup est-ce que leurs codes sont proches ou pas c'est une façon de voir et donc juste en faisant les structures avec l'arbre grammatical mais on peut aller plus loin c'est-à-dire que prendre en compte la fonction grammaticale était une bonne idée aussi oui oui et alors puisque du coup tu es parti là-dedans je divague Berthe il est censé aussi capturer ce genre d'informations pas à très longue distance pas à très longue distance effectivement l'intérêt de prendre en compte la grammaire c'est justement excusez-moi je vais le dire en anglais long range interaction donc les interactions entre les mots sont très lointaines je vous prends un exemple je ne pense pas que ce film soit bon ce film soit bon et une bonne émotion alors que j'ai dit au début je ne pense pas que et il se trouve que grammaticalement j'ai mis plein de mots entre les deux sachant que l'arbre grammaticale va tout de suite me rendre proche que grammaticalement je vais rapprocher des choses sémantiquement qui ont lieu d'être rapprochées pour par exemple calculer une émotion par rapport au film ouais après je pense que Berthe essaye même Word2V d'une certaine façon en prenant des mots côte à côte essaye d'avoir au moins jusqu'à sept mots enfin trois mots de chaque côté essaye d'avoir un contexte de mots dans son encodage l'avantage avec la self-attention c'est que du coup on va sur l'ensemble de la phrase alors que sur le Word2V on est sur une phrase qui a un bout de phrase c'est le prolongement et l'amélioration de cette idée et justement il y a des travaux qui montrent que dans les embeddings de texte il y a des probing tasks c'est à dire qui prouvent est-ce qu'il y a de la syntaxe est-ce qu'il y a des nombres est-ce qu'on peut traiter et faire du raisonnement dessus et donc qui prouvent que justement on arrive à avoir de la syntaxe avec les derniers embeddings Berthe vous noterez que ces travaux ne sont pas suffisamment matures pour ne pas effiguer dans le manuscrit non 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 mais c'est pas un reproche du tout de toute façon c'est pas un problème il n'y a pas de soucis ok donc du coup en gros ma question c'était quels que soient les types de données ton architecture en fait ton algorithme il marche bien sûr si tu adaptes l'architecture de ton encodeur en fonction de la nature de tes données oui je crois de manière générale t'as évalué t'as testé je crois que nous avons je crois que les communautés des scientifiques ça a fait beaucoup de mal aux scientifiques je pense de dire que les réseaux neurones pouvaient régler tous les problèmes de n'importe quelle donnée sans s'intéresser aux données la dernière partie n'est pas bonne il faut s'intéresser aux données comprendre vraiment leur structure et faire des convolutions si c'est des images et autre chose si c'est autre chose je crois et donc justement si tu veux faire du clustering du texte dans le texte éventuellement il y a plusieurs sujets ok et donc des fois on a l'habitude de modéliser les documents avec des mixtures de gaussiennes et donc est-ce que ton algorithme marche puisque du coup on peut retrouver un document éventuellement dans plusieurs clusters comment tu gères ce problème je vais vous répondre par une expérience que j'ai faite j'essaie de voir les travaux de Bly et co-auteurs je crois du LDR ou la description n'est pas gaussienne elle est de direct elle est repas rétrisable et bon c'est des travaux complètement neufs mais je et bon là ils font plutôt de la vraisemblance moi j'essaie de donc et c'est-à-dire du cul-de-la-clabler et donc essayer de faire le pendant de la search chain je trouve que ce serait intéressant de voir ce que ça doit oui encore une fois on parle de de distribution qu'on essaie de rapprocher oui 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 ok sur la deuxième partie de l'incertitude en fait quand tu as commencé à parler d'extrapolation moi je voyais non c'est juste dans l'exemple enfin moi je voyais plutôt ça comme un biais dans le dataset alors au sens l'exemple qu'on a classique en images c'est le visual question answering où on pose des questions sur les images peut-être que tu as vu cet exemple là où on dit qu'il y a un biais par exemple quand on a vu on a posé la question de quelle est la couleur de la banane elle est à 80% jaune et puis en fait dans le test elle est verte et donc forcément on n'y arrive pas et donc toi l'exemple que tu as montré il est sensiblement différent puisque du coup ce sont des entités nouvelles et donc on est plus dans un cas de ce qu'on appelle du zero shot learning c'est-à-dire on essaye de prédire sans avoir vu et donc ma question c'est est-ce que tu penses que ton approche marche quand on est vraiment dans le système dans le cas où on a du biais comme dans le cas du visual question answering c'est-à-dire qu'on a vu les entités mais qu'elles ont des propriétés différentes et qu'on doit être capable de déceler ces propriétés-là c'est peut-être aussi une espèce de distance moi j'aime bien la notion de distance entre un point et peut-être une sorte de variété je crois qu'il faut je crois qu'une manane verte est plus proche d'une manane jaune qu'un chat d'un chien ou d'un loup la réponse n'est pas la même je vais beaucoup plus loin alors que la manane verte finalement même si évidemment elle est verte j'ai l'impression qu'elle est plus proche donc après il y a peut-être des régimes d'éloignement qu'il faut analyser par contre je veux bien regarder je vois les régimes les bananes d'accord par contre il y a un point sur lequel je voulais revenir si on regarde si on regarde les les non non en fait c'est tout bon d'accord une autre question donc sur la dernière partie features et importance donc bon Nicolas a piqué ma question mais je pense qu'il le savait sur l'histoire du lien entre les cartes d'attention et donc justement les features que tu détectes et en fait j'avais une question complémentaire à celle-là qui est est-ce que tu considères que tu fais partie de la branche des travaux qui sont sur l'explainable aïe aïe oh je ne fais partie d'aucune branche je n'ai pas de carte je n'ai aucun parti politique ça va avec je présentais mais non est-ce qu'il y a un besoin fondamental important pour des raisons industrielles pour des raisons scientifiques d'interpréter les raisons de neurones oui donc oui c'est effectivement la problématique que j'ai notamment dans le projet de Cerbero de chez Oscar pouvoir dire je ne sais pas quand une commande apparaît c'est une problématique est-ce qu'on peut interroger la banque est-ce qu'on peut l'interroger à chaque fois parce qu'en fait pour des raisons légales la banque peut avoir un registre enfin une banque de cartes bancaires balie alors que légalement nous n'avons pas le droit en tant qu'entre e-commerce commerçant de stocker les cartes bancaires les numéros de cartes bancaires donc en fait interroger est-ce qu'on fait avec parcimonie ou pas et utiliser l'incertitude dans ce cas précis c'était utile et c'est la raison pour laquelle je me suis intéressé donc voilà c'était de là où j'étais parti je ne sais pas si ça répond à vos questions ok et donc tu as conclu ta présentation en me disant je voudrais que la communauté deep learning rejoigne la partie syntaxique ah tu m'as tendu la perche donc c'est c'est typiquement l'exemple de ce que tu disais tout à l'heure où avec les histoires de Berthe et tout ça ou du coup enfin qu'est-ce que tu entendais derrière cette petite phrase ok j'essaie de faire une analogie je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont tenté mais je vais essayer aussi et j'essaie de ne pas trop dire de bêtises une analogie entre les images et le texte d'accord si on regarde les images ce qui a vraiment tout changé c'est quand des gens comme Fukushima et juste après le qu'un ont essayé de faire des convolutions d'un coup les images c'était plus un long vecteur qui faisait le nombre de pixels d'accord c'était un vrai rectangle avec des pixels c'est-à-dire que la proximité est-ouest d'un pixel était de toute façon respectée mais nord-sud elle était cassée quand on considère comme un vecteur d'une certaine façon et permettez-moi l'analogie on a respecté la grammaire de l'image en faisant une convolution on conserve le fait qu'un pixel soit au sud ou au nord d'un autre pixel alors que si on considère comme un vecteur bon après on peut transposer le raisonnement mais si on prend juste un vecteur on ne respecte pas je crois la structure de l'image prendre du texte et de sans cesse dire qu'il faut lire de gauche à droite de droite à gauche de haut en bas c'est pas une bonne idée je crois qu'il faut arrêter de penser qu'une phrase c'est une série temporelle ce n'est pas une série temporelle ni discrède ni rien du tout c'est une grammaire je crois que nous pensons je ne suis pas très expert en linguistique j'ai essayé de regarder un peu l'étérature je crois que nous pensons nos phrases de manière grammaticale et pas de gauche à droite ni de droite à gauche je sais que les gens qui font les deux sens en même temps mais c'est un arbre de grammaire je crois ou syntaxique vous pouvez faire ce que vous voulez mais je crois qu'il faut quand même c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure c'est pas parce que vous faites des réseaux neurones même qui font par exemple je ne sais pas moi 176 milliards de paramètres récemment s'intéresser aux vraies données c'est mieux et peut-être moins gourmand ok merci je termine merci beaucoup Laure alors je propose qu'on passe si tu es d'accord Andrés on va passer aux questions de Pierre-Alexandre Matéi qui est à distance ouais donc ici Cognacjet Pierre-Alexandre qui est le temps que ça s'allume que je présente qui est chargé de recherche à l'INRIA à Sofia bonjour salut oui merci oui donc merci notamment à Rouen un peu de plaisir à lire je suis vraiment trouvé que certaines parties de la thèse c'était bien écrite notamment le début et très agréable à lire et très original donc je trouvais ça vraiment vraiment agréable oui j'ai eu quelques petites questions puisqu'on parlait d'Infantitude avant pendant l'exposé sur l'Infantitude tu as parlé de choses donc tu as dit qu'il allait reparler après notamment de l'histoire de Nikita et de Jensen etc est-ce que tu pourrais t'expliquer un peu je vais essayer de l'écrire sans me tromper parce que dans l'inégalité c'est assez facile de se tromper donc je vais écrire l'inégalité de Jensen dans mon cas d'accord donc effectivement classiquement est-ce que tu peux voir le tableau d'ailleurs Pierre-Alexandre oui c'est bon ça marche ok donc là j'échantillenne les points et l'étiquette sur les données d'accord et ce que j'essaie de faire c'est donc là par exemple en classification c'est moins log etc on a une fonction qui mesure la différence entre ce qui est prédit et la réalité donc Y c'est ce qui est la réalité et ce qui est prédit c'est F d'accord excusez-moi les minuscules et les majuscules ne sont pas importantes ok bon très bien ça c'est ce qui est classique ce que je fais en réalité c'est que ça je le prends j'introduis Z d'accord et ce que ça devient ça devient quelque chose d'autre je dis que X, Y sont toujours échantillonnés sur les données et que là je fais encore une deuxième espérance où en fait Z est échantillonnée sur une loi qui dépend de X bon il y a peut-être des barres verticales excusez-moi pour la notation de Y virgule Z et il y a un L ici voilà comme L est convex dans le cas de la classification et aussi dans le cas de la régression donc je parle bien de régression quadratique et de classification logistique si je fais ça bon c'est soit un affaire c'est un super je vous prie de m'excuser je ne suis pas loupé donc je peux permuter l'espérance et la fonction de coût via l'inéquation c'est ce que me dit Jensen donc en fait j'applique Jensen à cette équation là il se trouve qu'après j'ai mis l'espérance de droite mais ce qui est intéressant c'est d'appliquer l'iniquité de Jensen sur cette fonction là parce que L est convexe et en fait du coup voilà tac ouais c'est ça et en fait si on regarde ça ça c'est un vecteur l'espérance de Z tirée sur F de X c'est donc la moyenne de la distribution F de X et du coup il n'y a plus d'incertitude ça c'est finalement ça c'est juste égal à la moyenne je l'écris tel quel et en fait en en train de se dire ouais mais alors pourquoi tu fais toute une distribution puisque tu prends que la moyenne finalement le terme de droite c'est inférieur au terme de premier comme je minimise ça ok je sais que la borne inférieure de ce truc là c'est ça et il se trouve que cette borne inférieure est atteinte quand la distribution F est indirect dans la moyenne que j'ai écrite à droite donc ça veut dire que minimiser ça c'est un peu faire n'importe quoi parce que de toute façon on est en train de minimiser ça on devrait minimiser ça plutôt puisque de toute façon c'est supérieur donc là c'est ce que j'essaie timidement de dire tout à l'heure la raison pour laquelle ça fonctionne c'est pas parce que ça c'est malin c'est parce que d'un point de vue optimisation numérique ajouter un peu d'aléa un peu à la drop out finalement permet d'échapper aux minimaux locaux et d'ailleurs dans mes expériences il y a un tout petit gain en termes de classification entre la méthode sans et avec incertitude donc voilà c'est ce que j'essaie de dire avec la communauté de Jensen c'est que normalement je ne devrais pas minimiser ça je devrais minimiser uniquement ça et en fait la raison pour laquelle ça marche quand même mieux dans la vraie vie dans la vraie pratique parce que j'ai ajouté de l'aléa qui me permet de m'échapper des minimaux locaux c'est mon interprétation ok du coup c'est à dire que le modèle optimal va être entièrement déterministe en fait sur les données observées il va être déterministe et par contre ailleurs on ne sait pas par ailleurs j'étais très gentil de parler d'espérance parce qu'en réalité j'ai jamais accès aux espérances c'était des estimateurs de cette espérance j'ai pas une vraie distribution très jolie très molle théorique j'ai que des points donc j'imagine qu'effectivement entre deux points qui existent je fais quelque chose d'un peu intéressant mais en fait du coup c'est pas mal lié à ce que disait Erwan tout à l'heure en fait finalement la seule garantie que tu as en dehors des données c'est ça vient de l'initialisation en fait et d'ailleurs j'initialise le terme de gauche par le terme de droite je judicialise la certitude par justement une uniforme en classification qui est égale à gauche et à droite des bornes et après elle s'écarte naturellement d'accord mais du coup à l'initialisation tu as une grande certitude partout c'est ça ? non à l'initialisation je suis parfaitement certain peut-être que je vais me tromper mais je suis parfaitement certain toutes mes uniformes sont confondus F et G enfin je ne sais pas comment il y a des émotions je crois que c'est G et H sont égales donc c'est l'uniforme d'Irak et petit à petit pendant l'entraînement ça va un peu autour ok donc parce que pendant l'entraînement sur les points de données tu vas rester sur l'Irak et ailleurs du coup tu espères que ça va bouger et que ça va de toute façon à force de prendre des segments je m'intéresse plus à l'enveloppe convexe des données qu'aux données je crois que c'est pour ça que ça marche j'imagine ok oui c'est vrai je ne connaissais pas MixMatch jusqu'à il y a très peu de temps mais c'est vrai que il y a pas mal de liens aussi je ne connais pas assez bien en fait pour voir la profondeur des liens avec MixMatch la seule différence c'est qu'effectivement MixUp fait des combinaisons linéaires sur la concrétation données et étiquettes et que moi je n'utilise que des combinaisons linéaires sur les données elles-mêmes ok et quand tu dis Dropout Dropout c'est sur les poids là du coup c'est pas sur les poids c'est sur la sortie oui oui j'aurais dû corriger oui je fais un vrai un gros appui de langage c'est vrai ok de toute façon les gens utilisent Dropout ils ont beaucoup ils ont beaucoup ils ont beaucoup une idée que j'ai j'ai beaucoup aimé c'est le le discriminatif le Wazershain discriminatif et je trouve je sais pas je suis pas spécialiste en clustering mais je trouve c'est assez neuf j'ai l'impression une question que je me posais par contre c'est comment comment tu peux vraiment faire la sélection de modèles avec ça parce que là la sélection de modèles souvent en clustering c'est comme tu le disais voir les capacités de généralisation du modèle le problème c'est que là comme tu as pas vraiment un vrai modèle génératif tu peux pas vraiment c'est compliqué de savoir les capacités de généralisation il est pas du tout génératif d'ailleurs ce que je peux espérer c'est que si je sais bien séparer des points peut-être que sur des points de validation je les séparerais bien aussi mais je crois que la vraie façon de faire c'est de recalculer une critique et de recalculer des proportions propres aux données de validation je crois que c'est ça la façon un peu plus carrée de faire de la validation en discriminatif mais je suis pas tout à fait sûr de mon coup là donc du coup tu réentraînes tu réentraînes ton modèle pardon du coup tu réentraînerais entièrement ton modèle sur les données de validation et tu comparais la loss pour différents non je vais en voir je réentraînerais bon la proportion c'est facile il suffit de la calculer parce que j'ai gardé les probabilités mais par contre réentraîner les critiques oui d'accord je calcule les proportions et je réentraîne les critiques le critique est bon moyen de mesurer l'espacement entre les groupes ok moi parce que l'idée de regarder l'intervention de ce genre de choses c'est que c'est tu as une idée de décimation de la distance de ton modèle à la réalité etc là c'est moins clair mais ouais enfin oui donc ce que tu disais c'est ça c'est l'idée c'est de dire est-ce que j'arrive aussi bien à séparer sur le test que sur le train et si enfin si j'arrive de manière bien pire à séparer sur le test que le test que le train alors le modèle est bon c'est ça oui c'est ça le cas pathologique c'est que si je sépare tous les points en chacun des points il y a autant de groupes que de points sur des données de validation ça n'a pas marché ça ouais bien sûr merci je pense que c'est plus on va passer maintenant aux questions d'Andrés Almanza qui est DR ici au MAP5 tant qu'on entend merci je voudrais tout d'abord remercier Barit pour ses manuscrits qui est tellement agréable à lire et aussi pour son passage au labo pour avoir pris le temps de de discuter de collaborer avec de nombreux collègues du labo moi personnellement j'ai trouvé très j'ai beaucoup appris de ces interactions que nous avons eues ensemble et en fait c'est un vrai plaisir aussi bien par ta qualité humaine que par tes qualités scientifiques je vais quand même poser quelques questions et notamment sur le chapitre 2 de clustering surtout la partie la partie générative on pourrait dire les interactions qu'on a eues c'est j'ai m'intéressé à ce travail pas tellement pour le côté clustering mais pour le côté génératif dans le sens apprentissage des lois donc c'est pas du tout l'approche que tu as prise mais mais comme sous-produit on pourrait dire que cette méthode là permet d'avoir d'avoir un gros gain à la différence qu'il y a au lieu d'avoir une simple gaussienne isotrope de l'espace latin il y a un mélange il y a un mélange de gaussienne on pourrait se demander de ce point de vue là quel est l'avantage d'avoir un mélange par rapport à avoir une seule gaussienne et en fait il y a des travaux en parallèle au tien qui ont abordé une question proche donc en fait entre temps il y a eu des modèles génératifs à plusieurs couches comme je pense notamment aux autocodeurs variationnels two stages enfin deux étapes en fait où l'argument c'est que si on fait une seule étape en fait la seule chose qu'on fait c'est une étape de réduction de dimension qui va apprendre les supports les supports de la distribution des données mais qui ne va pas apprendre la densité à l'intérieur de ces supports donc le fait de rajouter dans l'espace latent une deuxième couche qui va apprendre la distribution de l'espace latent et ils le font typiquement avec un modèle de type normalizing flow ou un modèle inversible qui permet de déformer cet espace latent pour qu'on apprenne vraiment la distribution au sein de cette réalité et permet d'améliorer l'estimation des densités bon là je viens à ma question c'est entre les deux approches est-ce qu'il y a je pense qu'il y a un avantage ou non à utiliser des mélanges de grossiennes plutôt qu'un normalizing flow pour cette étape de déformation de l'espace latent il y a plusieurs éléments je crois de réponse l'un des premiers éléments auxquels je pense c'est que les effets de proportion dont j'ai parlé ça veut aussi dire que si j'ai une seule gaussienne et que j'ignore les autres c'est la proportion dégénérée j'ai une gaussienne et pas les autres je peux générer tout le monde c'est ce que fait déjà un gag depuis très longtemps donc en fait d'une certaine façon l'instabilité dont je parlais c'est confirmé qu'en fait un gag c'est pas mal déjà une seule gaussienne pour tout le monde bon alors pourquoi prendre un mélange alors est-ce que si on veut pas faire de partitionnement je crois que c'est pas très utile enfin c'est mon opinion qu'il faut avoir par contre générer des points dans un mélange c'est d'abord utiliser une binomiale en termes de modèle génératif on parle de générer d'abord une binomiale sur la distribution des proportions et ensuite générer une gaussienne et ensuite l'encoder avec un autonorone et le décoder pour générer des points à la fin alors est-ce que intégrer une binomiale enfin une binomiale pardon dans une démarche de génération de données pure sans volonté de partitionnement est-ce que c'est utile je parierais que non je ne sais pas mais je parierais que non je crois pas c'est ce qu'on faisait avant quand on n'avait pas les réseaux donc on faisait des mélanges de gaussiennes mais sans fonction en linéaire entre les deux d'où un peu la question en fait je veux quand même encore une fois si on enlève le côté multinomial faire un produit scalaire parce que c'est ça que fait un maître de compétences ajouter une moyenne etc c'est une sorte de couche linéaire qu'après on va traiter donc est-ce que vraiment le fait que l'index de la rotation et de la translation est au vote ici un index seulement est-ce que ça apporte tant d'informations que ça qui ne serait pas reconstituable par un réseau de neurones simple je pense pas si le but c'est de faire du partitionnement je crois pas mais bon c'est une opinion il faudrait la vérifier j'ai une autre question liée à ça c'est en quelque sorte revenir à une question de Nicolas Courti qui s'est posé la question de la pertinence de cette méthode à trois étapes moi tel que je la comprends c'est d'une manière très très haut niveau c'est comme une espèce de méthode course to find où on commence par un modèle grossier mais simple et numériquement et on progresse itérativement vers des modèles plus fins mais qui sont plus durs c'est un peu l'explication que tu as donné pour la sophistication je suis d'accord avec vous mathématiquement c'est le contraire nous faisons du find to course si je puis dire on regarde les distances point à point au début c'est le temps codeur qui prend les choses point à point et ensuite il prend des codes en Q-back-Libler maximum de ressemblance et ensuite il fait du vaste sur des tas de points donc finalement on parle de particuliers au général alors que cela dit en termes de sophistication effectivement on fait le contraire il y aurait une autre manière de faire ce type d'approche mais pas de manière discrète en trois étapes mais de manière continue si on utilise un modèle de Wasserstein régularisé par exemple donc on rejoint peut-être Synchrome comme Synchrome donc est-ce qu'on pourrait envisager d'avoir des bons résultats si on fait du passage régularisé en faisant en jouant sur le paramètre epsilon en commençant par très régularisé et puis peu à peu dans ma petite expérience je crois que c'est là que le bas blesse justement c'est comment mettre un bon epsilon peut-être que Nicolas Courtille aura une réponse peut-être plus adaptée que les mêmes mais effectivement il y a des heuristiques par exemple prendre un centième de la médiane des matrices de distance et dire voilà c'est ça le bon epsilon ce qui a du sens parce qu'on prend une exponentielle une distance divisée par epsilon dans le calcul de la divergence de Synchrome ouais bah ouais mais bon je trouve pas c'est je trouve que c'est un peu sorti du chapeau je trouve alors que je ne crois pas avoir moi des paires paramètres un peu ad hoc je trouve que epsilon est ad hoc il ne s'agit pas des paires paramètres ça serait un paramètre algorithmique qu'on raffine ah on optimise aussi epsilon ? non non qu'on met un valeur très régularisée au début et qu'on raffine donc on fait un chemin d'irrégularisation voilà ça me paraît beaucoup plus convaincant effectivement de prendre un epsilon très grand au début où le problème est du coup simple oui du coup je recomprends maintenant ce que vous essayez de dire sur le course to find on prend une énorme régularisation sur le transport au départ qui est très très diffus puisque epsilon est très grand et puis on le diminue jusqu'à avoir un vrai appareillement à la fin mais du coup on a fait une succession de problèmes légèrement plus difficile alors qu'au début on est parti quelque chose de facile donc oui effectivement ça me paraît plus raisonnable algorithmiquement oui d'ailleurs le chemin d'irrégularisation est une vieille idée qui n'est pas du tout de moi et qui bénéficie d'une très large littérature donc oui je suis confiant par rapport à ça bon je vais pas être très bavard je vais passer la question moi je l'ai été à votre place je vais passer la parole à la présidente du jury merci beaucoup alors si je ne me trompe pas il reste trois personnes dans le jury qui n'ont pas parlé dont les deux encadrants c'est ça donc je vais m'auto donner la parole excuse-moi Charles non parce que les encadrants ils n'ont pas de questions à poser ils n'ont que des compliments à faire j'espère donc je vais poser quelques questions merci Warit pour cette exposé qui était vraiment très clair et puis pour ton manuscrit c'était un plaisir à lire moi j'avais suivi d'assez loin en fait ce que tu faisais pendant ta thèse même si tu m'en avais parlé donc j'ai découvert avec plaisir tout ça en te lisant alors je suis beaucoup moins spécialiste que d'autres membres de jury de ce qu'il y a dans ta thèse mais je vais quand même essayer de te poser des questions en essayant de ne pas trop marcher sur les questions qui ont déjà été posées donc j'en ai barré quelques-unes alors déjà j'ai une remarque tu m'as fait rire au début tu me quand t'as fait ton quand t'as parlé du transport optimal t'as parlé de pas t'as dit celui qui veut faire du transport optimal il est paresseux parce que non j'ai imaginé quelqu'un de paresseux oui oui non mais voilà j'ai bien compris donc voilà qui est paresseux donc il va réfléchir à la technique la moins lourde enfin la moins qui lui coûte le moins mais en fait quand on y pense ça coûte parce que le transport optimal il considère qu'on transporte les grains de sable un à un alors qu'en fait si on est paresseux on transporte plutôt des pelletés mais peut-être que la masse intervient dans cette histoire finalement la masse de la pelletée peut-être intervient mais finalement quand on y pense le transport optimal enfin je la trouve très je trouve ça très visuel et on fait rien de paresseux il tient en plus des petites mains voilà c'est ça on est toutes petites mains je n'ai pas gâté finalement ce n'est pas forcément une très bonne modélisation en fait les grains de sable donc voilà c'était juste ce que ça me faisait donc sur ton chapitre 2 alors bon tout le monde a posé des questions sur l'initialisation de GeoWack notamment je ne sais pas comment tu le prononces dans l'algorithme comme ça se prononce GeoWack alors moi j'ai une question je ne pense pas qu'elle a été posée effectivement je m'étais posé aussi la question de l'initialisation et je me suis demandé un peu ce que se sont demandé tout le monde mais aussi je me suis demandé pourquoi tu as fait un EM alors tu es dans ton espace de code donc qui est relative voilà qui est beaucoup plus faible en taille mais potentiellement il peut être quand même assez grand et EM dès que tu es dès que tu es en dimension non négligeable ça devient très lourd sauf si on fait quelque chose pour les maîtresses de covalence quand même mon directeur de thèse absolument donc on peut faire du HDDC tout ça on est d'accord on peut contraindre les maîtresses de covalence qui sont les plus gourmands absolument voilà donc on peut on peut faire tout ça et ma question c'est est-ce que tu as essayé d'autres stratégies genre des centres de gradient stochastique pour trouver des paramètres directement du coup ouais c'est ça en concours de cette suite voilà à la un peu oui c'est la question de l'ablation de toute façon je réfléchis non mais j'ai fait quelque chose qui va peut-être vous intéresser j'ai fait un camins directement en estimant les maîtresses de covalence et puis dire voilà pouf je les garde tel quel je ne les optimise pas avec un noem il y a des gens qui disent que le camins c'est un noem ce qui est vrai mais bon on peut s'arrêter à camins avec des contraintes d'une certaine façon donc on pourrait s'arrêter à camins et en fait ce n'est pas si mal encore une fois j'insiste excusez-moi peut-être que c'est un détail algorithmique de toute façon j'ai tellement lu d'articles et qui passent sous le tapis les détails algorithmiques je me suis promis de ne pas le faire donc quand je dis camins je dis bien camins initialisé avec camins++ sinon ce n'est pas pareil ça marche beaucoup moins bien ok alors j'ai une question c'est sans doute c'est une question bête et sur ta slide 28 c'est un point technique que je n'avais pas vu en fait dans le manuscrit et qui m'a sauté aux yeux là quand tu fais ton W là c'est un Wasserstein on est d'accord exact et quand tu fais ton Wasserstein entre pk et pk bar qui est le complémentaire qui sont tous les autres points ça n'a pas du tout le même nombre de points donc qu'est-ce que ça veut dire oui c'est pour ça qu'il est pondéré par un moins pk d'accord donc en fait tu normalises par le nombre de points je me suis fait gronder par Pierre-Alexandre je dois vous l'avouer j'ai dit que c'était simple c'est pas simple il faut vraiment faire les calculs oui c'est ça mais je les ai vraiment fait et il les a refaits donc voilà et on tombe là-dessus est-ce que tu caches un peu la poussière sous le tapis là parce que c'est du calcul pas algorithmique mais il faut vraiment il y a plusieurs fois l'utilisation de la règle de Bayes il faut être très à net mais effectivement si vous prenez tous les tas de points et vous en virez à 1 1 il faut diviser par 1 moins pk du coup oui ça change tout oui parce que sinon c'est même plus une distribution qui est intégrée à 1 et d'ailleurs on pourrait se poser la question aussi de dire on prend un Wasserstein entre des trucs qui n'ont pas le même poids qu'est-ce que ça aurait du sens on regarderait par rapport finalement au point qui sont les plus proches dans le complémentaire enfin bon il faut être humble ces littératures là je pense que je pense que c'est essentiellement qui fait beaucoup de choses en ce moment là-dessus j'ai pas le niveau c'est trop dur pour moi je comprends pas on est d'accord on est d'accord que c'est complexe ouais voilà je trouve que pondérer des distances de Wasserstein classiques c'est pas mal non plus on va faire un peu pas à pas alors toujours sur ce chapitre alors j'essaye de me relire j'écris de plus en plus mal ah oui alors j'ai une question en fait c'est pas vraiment une question c'est une remarque bon j'en ai marre de SIFAR ça me va quand est-ce qu'on fait de la classification sur des vraies images oui c'est des petites images couleurs qui sont très pratiques j'ai fait quand même une WAMADIS sur un subset sous-ensemble en français d'ImageNet et puis d'ailleurs ma prédiction par incertitude aussi les chiens les chats on peut considérer que c'est une vraie j'ai été un peu frustrée j'ai trouvé que ça manquait de vraies images la vraie raison c'est parce que ça demande un travail d'ingénierie qui est quand même considérable que j'ai vraiment essayé de bonne volonté de fournir au MAP5 d'ailleurs j'ai eu l'aide de beaucoup de gens pour ça notamment en termes de hardware programmer un GPU les serveurs tout ça ça demande beaucoup d'ingénierie c'est pas évident du tout j'ai essayé de faire un peu les deux pendant ce doctorat mais c'est pas facile Sifar il est jeune c'est un ensemble de données qui est gentil oui c'est gentil non Mise c'est carrément joué mais Sifar c'est gentil voilà non et puis sur ce chapitre alors Nicolas m'a un peu tendu la perche tout à l'heure je sais pas exactement ce qu'il voulait que je te dise je pense qu'il voulait que je te fasse un lien avec les travaux de Romain Couillet et de ses étudiants parce qu'il travaille avec plusieurs de ses étudiants donc lui il est spécialiste des grandes matrices aléatoires donc dans ce qu'on appelle le régime matrices aléatoires c'est quand t'as à la fois ton nombre de données ton nombre de points et la dimension qui tendent tous les deux vers l'infini et le rapport entre les deux qui tend vers une constante donc c'est doublement compliqué quoi oui et en fait notamment dans des travaux c'est deux fois à grande échelle voilà c'est ça parce que tu l'expliques bien c'est cardinalité et dimensionité voilà exactement et donc lui il étudie notamment tout ce qui est algorithme de machine learning qui se base sur des matrices donc typiquement un spectral clustering c'est le cas une ACP c'est le cas enfin il y a beaucoup en fait alors il ne fait pas que ça il ne fait pas il ne s'est pas toujours sur des matrices mais notamment tous les algorithmes de machine learning qui vont regarder notamment le spectre des matrices et dans des travaux récents ce qu'il montre c'est que quand on applique ce genre d'algorithme à des sorties de réseaux de neurones typiquement à des représentations en fait de données par des réseaux de neurones ce que voient ces algorithmes là c'est uniquement des représentations qui sont équivalentes à des GMM qui voient des moyennes et des covariances de classe et peut-être qu'il y a un lien avec ce que tu fais donc je enfin ça t'a expiré pourquoi c'est pour ça ça t'a expiré pourquoi les auto-encodeurs sont aussi sympas peut-être en termes de cosignité par classe exactement donc je pense que il y a certainement une raison vraie mathématique mais que je n'ai pas malheureusement il y a un moment théorique là-dessus ça vaut vraiment le coup d'aller regarder ce qu'ils font c'est très intéressant et alors juste sur le chapitre alors attends je reviens à ma liste de questions où c'est ? voilà c'est ici je me relis je me relis mais je ne comprends plus ma question qu'est-ce que ça voulait dire ça ? ça fait vraiment le membre du jury complètement qui radote ah oui alors j'ai plusieurs questions donc alors moi je ne suis pas du tout spécialiste de ces sujets-là mais quel est le rapport avec les exemples tu sais tous les cas d'exemples adversaires où tu prends un réseau de classification et puis tu le trompes en rajoutant du bruit à une image ah oui 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 il y a clairement une homonymie c'est-à-dire deux mots qui se prononcent de la même façon mais qui ne veulent pas dire la même chose ok je crois que dans la littérature si on tape adversaire non mais enfin c'est pas tellement de mots adversaire il y a deux choses ça domine deux choses adversaire c'est dans un cadre supervisé c'est que vous avez un classifieur et que vous voulez déformer un tout petit peu une image pour tromper le réseau mais par exemple vous utilisez les poids du réseau neurone pour par exemple aller dans la direction normale à l'hyperplan de la dernière couche par exemple et essayer de revenir à l'image et de trouver donc une petite distorsion invisible à l'œil nu mais qui quand même change la catégorie d'ailleurs je veux juste faire une remarque si le réseau neurone est régularisé la distorsion en question elle est très très forte et elle devient visible parce qu'on retrouve donc le fait que régulariser c'est bien ça c'est la première mais je crois que juste après en termes de littérature il y a eu Goodfellow qui est lui complètement dans un cadre non supervisé je crois que ça avait donné c'est soit de la régression soit de l'accession supervisée que tu regardes et donc tu veux faire de l'incertitude là-dessus oui modéliser l'incertitude et être capable de la calculer donc ma question c'est est-ce que dans ces réseaux de classification que tu vas pouvoir tromper là tous ces exemples est-ce que toi tu pourrais dire bah oui et en fait pour les tromper c'est facile j'utilise mon incertitude parce qu'en fait ils ne sont pas très sûrs d'eux à tel ou tel endroit la raison pour laquelle l'une des raisons théoriques pour laquelle j'ai utilisé ce chapitre c'est parce que j'espérais que sur ces fameux exemples adversaires ou sans superviser du terme que je viens de le définir l'incertitude serait grande c'est qu'on se trompe mais au moins on est incertain et alors et j'ai pas eu l'occasion de continuer mes recherches mais effectivement c'était une question en fait c'était ma question initiale mais je ne suis pas arrivé enfin je ne l'ai pas vraiment fini quoi d'accord mais effectivement ce serait super si pour ces fameux exemples ou une petite distorsion on commet une erreur ok d'accord je veux bien qu'on commette une erreur mais qu'au moins on a une grande incertitude ça serait formidable mais je vais regarder mais c'était la motivation initiale d'accord super ok et donc je vais finir avec en fait j'ai d'autres questions mais je pourrais te les poser à part et je vais finir avec une question un peu générale dans ce chapitre donc tu présentes tout ce que tu fais moi je ne connais pas très bien la littérature notamment sur tout ce qui est modélisation bayésienne dans les réseaux donc personnellement ça ne m'a pas choqué que ce serait très proche ou pas donc j'étais très contente de découvrir tout ça et par contre ce que je me suis demandé c'est est-ce que vraiment on peut parce qu'en fait c'est un outil est-ce que ça ne pourrait pas servir à autre chose que calculer de l'incertitude parce que derrière tu as une loi en fait j'ai posé problème différemment c'est-à-dire qu'en fait je faisais de la reprogrammatrisation pour le clustering et je me suis dit tiens je pourrais le faire pour l'incertitude c'est comme ça que j'ai raisonné alors peut-être qu'on pourrait revenir en arrière je ne sais pas je n'en sais rien mais vous voyez le bon cheminement la raison pour laquelle j'ai fait d'abord le clustering ensuite la prédiction c'est pour la raison c'est parce que j'aimais bien manipuler des distributions dans le cadre du partitionnement puis après je me suis dit tiens je pourrais le faire en supervisé aussi c'était un cheminement pensé après je n'ai pas assez d'imagination non non mais je dis ça parce que ça en discutant avec Andres et Rémi Lomont on travaille sur des modélisations bayésiennes en imagerie pour la restauration où le but c'est de regarder des lois a posteriori et notamment de faire de la quantification d'incertitude par rapport à quand tu fais de la restauration d'images souvent tu calcules un résultat un map souvent donc un maximum a posteriori alors qu'en fait tu as toute une loi a posteriori que tu peux étudier et d'ailleurs je crois qu'il y a une gal qui le fait exhaustivement ça pour les images il prédit une image et non seulement il prédit une image mais il dit d'accord mais là je ne suis pas sûr en régression par exemple la super résolution ou des choses comme ça il y a des choses quand tu es faite et du coup les endroits de l'image où on n'est pas certain on le sait au moins et comme par hasard c'est les contours c'est ça donc derrière une des applications c'est effectivement quantifier l'incertitude mais ça peut être aussi regarder échantillonner la loi pour tu ne peux pas forcément quantifier l'incertitude c'est en fait c'est vague parce que ça peut être quantifier l'incertitude ça peut être calculer une variance ça peut être calculer des covariances ça peut être en fait tu veux appliquer ça à Antoine à ce que faisait Antoine et ce que fait Alexandre dans Saint-Diz je ne sais pas oui c'est ça si on peut paramétriser des lois on peut s'en servir pour faire du débrouillage ou des choses comme ça d'accord c'est une piste très intéressante et surtout que vous utilisez en plus du clustering il y a quand même beaucoup de liens je leur en parler je vais m'arrêter là et je vais donc laisser la parole aux deux encadrants qui sont donc Charles Bouveron qui est professeur à l'université Côte d'Azur et Stéphane Rau qui est encore encadrant chez Oscar Rau c'est ça ? oui on va peut-être commencer je ne sais pas par Charles est-ce que vous m'entendez ? oui alors oui écoutez bonjour à tous d'être là même si je suis très pris de ton pouvoir état donc on a beaucoup parlé de mélange aujourd'hui mais les sentiments sont aussi mélangés de ce fait du coup je voulais dire que j'étais vraiment très heureux d'assister à cette soutenance que Warit a vraiment mérité il a beaucoup travaillé pour ça et il a parfois même lutté pour en arriver là et en cela je suis vraiment très heureux pour lui je voudrais aussi rappeler que c'est une thèse qui s'est passée dans un cadre qui était à la fois académique et industriel puisque donc il y a alors ce n'est pas exactement une thèse cifre mais Warit a fait sa thèse employé d'une entreprise qui s'appelle Oscar Rau qui est un groupe relativement important et Warit avait une place importante également dans les aspects R&D et opérationnels de cette entreprise et donc du coup il est arrivé à faire le travail qu'il vous a présenté aujourd'hui tout en menant des tâches tout à fait opérationnelles en parallèle et bien sûr les deux travaux s'inspiraient l'un l'autre et je crois que ça a été un grand succès Stéphane pourra certainement en dire un peu plus sur le bénéfice qu'a tiré Oscar Roth de ce travail mais clairement je pense qu'il a été loin d'être nul et en plus je veux dire aussi que ce genre de thèse est souvent quand même un peu plus difficile à mener qu'une thèse normale puisque effectivement il faut jongler entre des timings des contraintes qui sont très différentes et je crois que Warit tu as très bien réussi et on doit on doit te féliciter pour ça je veux aussi en profiter pour te remercier parce qu'en fait avec ce sujet de thèse tu m'as entraîné sur des domaines qui n'étaient pas très familiers pour moi et franchement j'en ai beaucoup profité donc ça je voulais vraiment te remercier c'est vrai que quand tu es venu il y a un peu plus de 4 ans pour parler d'une thèse on était sur des sujets de deep learning qui franchement il y a 4 ans pour moi c'était vraiment l'inconnu et donc j'ai découvert avec toi ce domaine on est arrivé à faire des travaux qui sont à mon sens intéressants puisque justement on mélange des choses qui sont très inspirées du deep learning et très inspirées d'apprentissage statistique et c'était vraiment très enrichissant et c'est vrai que maintenant j'ai d'autres thèses notamment Ding Leong que tu as rencontré il n'y a pas très longtemps et qui est sur des sujets un peu du même type voilà donc merci pour ça et enfin je voulais dire que je suis heureux que tu aies pu profiter de cette soutenance je t'ai vu très à l'aise ça m'a fait vraiment plaisir pour toi parce que c'est vrai que l'ensemble du jury et des gens ici présents sont là pour vraiment célébrer ton travail donc je suis content que tu aies pu vraiment profiter de ce moment j'espère qu'en tout cas ça l'a été en tout cas c'est ce qu'on avait on ressentait nous en suivant ton exposé voilà donc merci beaucoup pour tout ça et l'aventure continue il est pas du tout d'accord en fait t'as le droit de commenter en fait non il faut il faut je sais pas si Stéphane est présent il a eu bon il a des donc la technique me dit qu'il n'est pas là et en fait il faut l'excuser il a eu une mise en production à 4h30 du matin c'est aussi ça la réalité industrielle une entreprise aussi grosse qu'Ottawa.com donc voilà toi t'avais pas ça à faire pendant ton test tu ne répondras pas j'en ai répondu avec représente mon avocat est-ce que déjà est-ce que tu veux répondre à Charles merci Charles c'est la seule réponse que je pense que je dois faire je crois qu'on a le droit de toute façon on va prendre le droit de voir un commentaire je ne savais pas que Stéphane Rowe n'était pas là aujourd'hui donc j'essaye de donner un petit peu mon sentiment lorsque nous avons lorsque j'ai engagé Warit pour m'aider à développer Oscar Rowe finalement on était dans une phase complètement inconnue avec un gros problème qui était celui de l'identification des cartes bleues volées ou frauduleuses et je voudrais juste témoigner en quelques secondes pour tous ceux qui sont là on se plaint beaucoup en France de la difficulté des entreprises de travailler avec les universités et pour moi ça a été un exemple formidable je ne sais pas si ça arrive au bon moment de cette coopération et ça a ajouté beaucoup de valeur à l'entreprise que j'ai fondée qui s'appelle Oscar Rowe avec le produit Cerbero Merci beaucoup Merci Warit le jury va maintenant se réunir pour délibérer Donc lors de ton exposé Warit tu as exposé d'une manière que nous avons trouvé passionnée et fort pédagogique tes travaux sur les réseaux de neurones et le transport optimal pour l'apprentissage de représentation et en particulier pour des applications en clustering Nous avons trouvé que tu avais fait des choix judicieux de résultats parmi tes contributions couvrant différentes facettes des mathématiques appliquées et de l'informatique Nous t'encourageons fortement à valoriser tes résultats par des publications Je pense que tu seras d'accord Lors de tes réponses aux nombreuses questions parfois assez pointues du jury tu t'es montré très à l'aise tu as montré encore une fois passionné et tu as montré une bonne maîtrise de ton sujet une bonne connaissance de la littérature Pour toutes ces raisons en conclusion le jury unanime propose de te décerner le grade de docteur en mathématiques appliquées de l'université de Paris bravo je voudrais remercier mon directeur de thèse je voudrais remercier les membres du jury je voudrais remercier mes amis je voudrais remercier mes alliés merci on va aller au pot la main bravo 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 bravo